Sanctuary The Keeper's Era où j'ai commandé quand même, où j'ai plagé pas mal de jeux sur Kickstarter. Donc je les attends toujours, ils arrivent au fur et à mesure, au gré de leur retard respectif. Et Sanctuary est un jeu que j'ai reçu il y a quelques temps quand même maintenant, mais je n'avais pas encore fait de vidéo dessus. Donc c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de duel de cartes, à la Magic, d'une certaine manière, à la Magic The Gathering, mais avec un module solo. Alors on sait que le jeu a été développé par Tabula Games, donc du coup au départ j'étais un petit peu méfiant, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai découvert Tabula Games avec Volfirion, et j'ai vu à quoi ressemblait le mode solo de Volfirion, et donc je me suis dit, oula, c'est vrai qu'au départ j'étais limite pas chaud en fait, pour participer à ce sanctuarii, mais après, j'ai vu que le projet avait quand même beaucoup plus d'ampleur que Volfirion, je me suis dit aussi qu'en voyant le descriptif de la campagne KS, je voyais que le développeur semblait avoir pris conscience de la nécessité de peaufiner un mode solo digne de ce nom, et pas seulement d'en claquer un comme ça, avec une pauvre page de règles, enfin le livre de règles, sur un mode solo, même pas du tout optimisé pour le solo, voilà, là non, il y a du matériel spécifique pour le solo, etc., bon, ça a été réfléchi, et puis voilà, je trouvais que le jeu n'était pas excessivement cher dans sa version all-in, avec une boîte absolument magnifique, un rangement magnifique, comme vous allez le voir, donc voilà, ça me faisait quand même envie, et puis ce mode solo avait l'air quand même beaucoup plus travaillé que celui de Volfirion. Alors qu'en est-il réellement ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, on va le découvrir à travers une présentation et une partie complète contre l'IA du jeu. Vous allez très vite vous apercevoir, autant vous avertir tout de suite, que je suis mitigé, en fait, sur ce mode solo. Il fonctionne, il est fonctionnel, il est plutôt pas mal fait, il y a des bonnes intentions. Moi, j'ai envie de dire, en fait, mais je reviendrai dans la conclusion, vous allez voir qu'avec ce que je vais vous montrer, en fait, j'ai le sentiment que Tabula Games est sur la bonne voie. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas encore ça, mais peut-être qu'on se dirige vers quelque chose. Ce sera peut-être pour le prochain, allez savoir. Donc on découvre tout de suite à quoi ressemble cette boîte. Alors, cette boîte, elle est somptueuse. Elle est somptueuse. Elle est épaisse, alors qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de choses dedans, puisque les paquets de cartes, en fait, occupent la partie supérieure de la boîte. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont fait les choses, on va dire, de manière très classe, avec ce compartiment qui se trouve ici, ce compartiment secret sur le côté, avec un trou ici pour pouvoir attraper. Et vous avez ici, à l'intérieur, deux magnifiques tapis en néoprène qui se trouvent là-dedans. Donc je trouve que c'est vraiment un rangement d'une élégance rare. La boîte, un petit peu comme ce qu'on peut trouver dans cette watch, par exemple, est magnétique, magnétisée. Voilà, vous voyez. Et en fait, on la déplie comme ceci. Alors, on se trouve avec des illustrations qui sont somptueuses. Le jeu a un niveau d'artwork qui est très très bon. Ça, c'est une feuille qui a été mise comme ça. C'est lié, en fait, à des stretch goals qui ont été atteints et qui ont débloqué, par exemple, les artefacts, la construction par points d'un deck, le mode 2 contre 2. Ici, un mode campagne solo. Bon, attention à campagne solo, hein. C'est juste, en fait, une série d'affrontements. C'est trois manches, en fait. Voilà. Le joueur choisit trois decks de faction. Après en avoir sélectionné un, il joue contre un deck à la fois des deux autres. Voilà. Alors, bon. Ouais. Le seul truc, c'est qu'à la fin du premier et du deuxième match, le joueur peut gagner des cartes et accumule des points à utiliser pour améliorer ses atouts de jeu. Donc, c'est ça l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est, du coup, il y a un côté un petit peu évolutif en mode campagne solo. Voilà. Il y a des nouvelles cartes spéciales, également, comme les avatars, les cartes aura. Enfin, tout ça, en fait, ça a été débloqué par des stretch goals. Et à l'intérieur, eh bien, de la même manière que pour le tapis en néoprène, c'est superbement bien rangé, quoi. C'est-à-dire que vous avez ici les... Voilà, les six factions du jeu, qui sont rangées, comme ça, sur les côtés, de manière impeccable. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et ici, on peut, voilà, on peut prendre le petit plateau, ici, là, dans lequel on range les pions, etc. Les éléments du jeu. Donc là, c'est... Ouais, c'est classe. C'est classe. Il n'y a pas... C'est vraiment un rangement qui est impeccable. Donc, au niveau du contenu de la boîte, c'est ça. C'est les deux tapis en néoprène qui sont ici, sur le côté. Et puis, c'est six paquets de factions. Là, c'est une option. Les vouls. Les crasses. Les molrannes. Ici, on a les hantars. Les sororités. Là, c'est les créatures ailées, c'est les tanennes. Et ici, nous avons les gantos. Voilà. Très beau. C'est très joli, tout ça. Édition Kickstarter oblige. Pour le all-in, j'ai eu la chance d'avoir, pour les jetons principaux du jeu, d'avoir des pions comme ça, de qualité sympathique. Des pions plastiques, là, qui sont pas mal du tout. Qui se placent sur les sanctuaires. Ça, c'est le compteur de déclin. Et ça, c'est le compteur d'Idaegis. Voilà. Donc, si on n'a pas une version Kickstarter, et ça, oui, c'est pour les ressources. Le mana. Donc, si on n'a pas ça, on prend, voilà. C'est ces trucs-là, en fait. Le compteur d'Idaegis, et le compteur de déclin, ce sont ces pions-là, par défaut, en fait. Ça, c'est les pions de base. Dans l'édition all-in Kickstarter, ils sont remplacés par ces trucs-là, en fait. Voilà. Il y a une différence, quand même, au niveau qualitatif, pour le coup. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment du tout petit pion, en carton. Là, vous avez tout un tas de cartes. Alors, en fait, elles ne sont pas rangées, celles-ci, dans les... Elles ne sont pas rangées dans les boîtes, parce qu'en fait, tout ça, c'est le Kickstarter, en fait. C'est-à-dire que c'est des rituels en plus, des acolytes en plus, les avatars, les artefacts, en fait, qui correspondent aussi aux modes de jeu qui ont été débloqués. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est un matériel qu'on ne va pas exploiter tout de suite, en réalité. C'est un matériel qu'on exploite quand, je pense, on a commencé à faire pas mal le tour du jeu, d'une certaine manière. Voilà. Vous avez un manuel du jeu, un livre de règles, que je trouve absolument ridicule. Voilà. Il n'est absolument pas pratique à manipuler. Il est tout petit. Donc c'est aussi imprimé tout petit. La qualité des pages est vraiment... Enfin, c'est minable. Voilà. J'ai à peine ouvert le truc que les pages se sont mises à se détacher, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc là, pour moi, c'est du foutage de gueule. Voilà. Un livre de règles imprimé en aussi petit, aussi malaisé, aussi inconvenant, parce que, vous voyez, franchement, pour tourner les pages, c'est pas agréable à feuilleter. Vous avez peur de le toucher tellement les pages s'effritent. Dès que vous les touchez, on voit bien ici, c'est collé vraiment. Ou alors, c'est mon exemplaire qui est comme ça. Mais alors, franchement, vous voyez, j'ai toutes les pages, quasiment, qui se sont défaites. Voilà. Je les ai à peine touchées qu'elles se sont défaites. Donc ça, c'est n'importe quoi. C'est pas digne du reste, en fait, d'une édition de cette qualité-là. Clairement. Clairement pas digne. Voilà. Donc au niveau du contenu, vous avez des pions, bien sûr, pour les différents marqueurs qui servent dans ce jeu de cartes. Vous avez la boîte avec les 6 factions qui sont rangées ici et les tapis en néoprène sur le côté. Voilà. Je crois que je ne sais plus combien j'avais payé ça, mais ce n'était pas excessivement cher. C'était 35 euros, je crois, quelque chose comme ça. Franchement, je trouve que quand on voit que la plupart des jeux, pour la plupart des jeux, en fait, un tapis en néoprène est souvent en plus du jeu et souvent, ils sont facturés 20-25 euros le tapis en néoprène. Donc là, on a deux magnifiques tapis en néoprène qui accompagnent le jeu plus tout le reste. Non, ça va. Je veux dire, au niveau du tarif, je pense qu'on était sur un prix tout à fait juste et ça, par contre, c'était une très bonne chose. Voilà. On va faire une mise en place, bien sûr, une mise en place solo du jeu puisque c'est le mode solo qu'on va tester ici. Je vais quand même sortir, bien sûr, les deux tapis puisque l'IA va se déployer elle aussi sur un tapis. Je jouerai de mon côté les canto et l'IA se retrouvera avec les... on va dire les crasses. D'accord ? Ou les vules. Les vules. Voilà. Ah, ils sont flippants. Ils ont un côté flippant, effectivement. C'est des récupérateurs, en fait. Il y a un côté un petit peu... Comment dire ? Il y a un côté un petit peu nécromancien qui vont chercher leurs unités qui sont dans les cimetières, en fait. Vous avez à chaque fois au dos de chaque boîte un descriptif détenteur de terribles secret derrière leur masque effrayant. Les vules vénèrent l'essence de la pourriture. Capables de relever leurs combattants vaincus pour en faire des armées de morts vivants, ils se battent comme s'ils n'avaient rien à perdre. Et voici les gantos. Solitaires et sages, les gantos vénèrent l'essence de la croissance et possèdent l'aptitude de façonner l'environnement à leur guise. Ils entretiennent une profonde connexion avec les sanctuaires en interagissant directement avec leurs aéguisses. Voilà. Nous allons donc assister à une confrontation entre les gantos et les vules. Voilà. Alors, on s'en doutait un peu, évidemment, mais la première bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est la beauté, évidemment, du plateau, si on peut appeler ça comme ça, une fois que c'est posé. Parce qu'effectivement, on a ces deux tapis en néoprène qui sont très, très jolis. Les illustrations sont vraiment très, très belles. Voilà. Qui se trouvent comme ça. Et effectivement, ça fait Ah, bah, ça le fait, quoi. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait à fond. Alors, il va falloir que je retourne celui de l'adversaire dans l'autre sens, bien sûr, puisque là, il n'est pas du bon côté. Mais c'était pour vous montrer, en fait, voilà, l'illustration qui est très, très jolie. Et effectivement, avoir ce confort-là des tapis en néoprène comme ça, c'est absolument magnifique. Ça, c'est certain. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'après tout, la beauté visuelle, on a tendance parfois à penser que la beauté visuelle d'un jeu, c'est un petit peu une cerise sur le gâteau mais que ce n'est pas forcément nécessaire. C'est vrai. Mais en même temps, on n'oublie pas aussi que la beauté du jeu, la beauté visuelle du jeu, participe quand même à l'immersion dans le jeu. Je suis sûr qu'un jeu, par exemple, comme l'ombre de Killforce, c'est aussi la beauté des illustrations et des cartes qui donne... ça contribue au plaisir de s'y plonger en fait, de se plonger dans cet univers-là tellement il est beau, tellement il a un côté ensorcelant, j'ai envie de dire. Alors au niveau de la mise en place, une mise en place joueur est assez simple dans ce jeu. Donc, voilà comment ça se passe. Donc moi, je prends donc les Gantos. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de carte dans un paquet ? Déjà, il faut remarquer une chose, c'est que le paquet est beaucoup plus épais, beaucoup plus large que finalement ce qu'on a comme carte dedans. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus par ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont prévu que, et ça serait une bonne chose, que l'on puisse sliver parce que c'est typiquement le genre de jeu qu'on slive, est-ce qu'ils ont prévu tout simplement des boîtes suffisamment larges pour qu'on puisse sliver le jeu de cartes sans aucun problème et que ça tienne dedans ? Est-ce qu'ils ont déjà anticipé sur, j'en sais rien moi, sur la création d'extensions qui viendraient ajouter des cartes dans les différentes factions et que donc ils ont prévu plus large sur les paquets ? J'en sais rien, d'accord ? Moi je vous avouerai que ça ne m'empêche pas de dormir, c'est pas très grave ça, je m'en souviens un peu en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de carte ? Alors, lui, par exemple, Inashtet, c'est le soigneur des Gantos et c'est le champion. Donc, chaque faction a un champion. Voilà. Donc là, lui, c'est lui, Inashtet. Ensuite, nous avons ce qu'on va appeler des Acolytes. Alors, il y en a une certaine quantité, je dois dire. Oui, c'est pour ça, je ne suis pas très inquiet. Voilà. Ça, ce sont les Acolytes du clan des Gantos, de la faction des Gantos. Ok ? Souvent, ils sont par deux. Ouais, ils viennent en double la plupart du temps. Ce qui fait que sur tout ce tas de cartes, en fait, il y a quand même pas mal de variétés. Donc, voici, par exemple, le récupérateur visionnaire. Le Fils du Déluge. Les cartes sont magnifiquement jolies. Je dois avouer que c'est très très beau. Il y a un très sage. Il est assez fin. Je ne sais pas si... Voilà. Là, vous devez le voir avec l'éclat de lumière. C'est pas non plus... Ouais, c'est de la carte de qualité. Il n'y a pas un grammage non plus exceptionnel, mais c'est tout à fait correct. Le Fils du Déluge. Les illustrations sont splendides. L'Agent Infiltré, ici. Le Maître de la Symmétrie. Même les noms qu'il porte sont très inspirés, je trouve. L'univers est inspirant. Ça, c'est certain. Le Gardien de Vin. Regardez un peu l'allure. Impressionnant. L'Expert en Restauration. Ouais. Expert en Restauration. Le Grand Architecte. C'est quand même assez classieux. Le Devin Ancien. C'est beau, hein ? L'Ermite Jardinier. Le Mange Racine. On connaissait les Mangemorts. Maintenant, les Mange Racine. Et regardez si c'est pas beau, ça. Les Arbitres Impartiaux. Regardez un peu l'allure. Impressionnant. Donc, vous avez des Acolytes. Et les Acolytes ont ici des icônes. Ils portent... Alors, pas tous, hein. Par exemple, le Fils du Déluge. C'est une carte qui est toute simple. Et qui vaut simplement pour sa valeur d'attaque et de point de vie, enfin de défense. Mais, vous voyez, elle n'a pas d'attribut particulier. La plupart des Acolytes, comme vous pouvez le voir, je fais circuler les cartes, la plupart des Acolytes ont des effets, quand même. Oui. Il y a assez peu d'Acolytes comme le Fils du Déluge où il n'y a rien du tout. D'accord ? C'est assez rare. Donc, ça, ce sont les Acolytes. Donc, on a le Champion. On a les Acolytes. Viennent ensuite les Rituels. Donc, ça, ce ne sont pas des créatures. Ce sont des pouvoirs que l'on déclenche. Voilà. Donc là, la Sève Curative, par exemple. Briser les Sceaux. Les Marais Vengeress. Regardez un peu cette carte comme elle est belle. Il y a une vraie qualité artistique, je trouve, dans les Artworks. C'est assez splendide, visuellement. Et puis, enfin, vous avez les Sanctuaires qui sont magnifiques aussi. Les Rock Conscients. On les compte un peu. Les Rock Conscients. J'adore. Le Hall des Devins. Le Coeur du Marais. Et le Puy d'Omniscience. Quatre Sanctuaires. Il y a quatre emplacements. Mais vous allez voir qu'en mode solo, malheureusement, enfin, ce n'est pas trop grave, mais on ne joue qu'avec trois emplacements, pas quatre. Voilà les quatre types de cartes. Les Sanctuaires, les Rituels, les Acolytes et le Champion. et tout ça forme un deck qui est évidemment très joli, bien sûr. Et il y a des règles dans le jeu qui sont fournies pour pouvoir, en fait, faire un mix and match et pouvoir démultiplier les possibilités offertes par le jeu en faisant des mélanges entre les factions. Voilà. Donc, il y a certaines règles à respecter pour pouvoir créer des decks custom, mais on peut le faire. Voilà. Moi, j'aime bien quand même rester dans l'idée du clan et dans l'esprit de la faction. Je dois avouer que ça me plaît quand même pas mal. Voilà. Bien, je vais donc faire la mise en place du joueur, du joueur humain. Alors, elle est excessivement simple, en fait. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment... Voilà, c'est fait en même pas une minute. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous mélangez votre pile, bien sûr, mais ça, je l'ai fait copieusement hors caméra. Vous mélangez votre pile, basé sur vos acolytes et vos rituels. Voilà. Donc là, c'est un mélange d'acolytes et de rituels. Donc, je vais les poser là sur mon tapis avec la défausse qui sera au-dessus. Vous prenez votre champion. Il n'est pas en jeu en début de partie. Il est posé là. Il attend dans son repère. Et vous choisissez... Alors, en mode solo, on est obligé de choisir. On ne le fait pas, bien sûr, en mode compétitif. En mode compétitif, on prend nos quatre sanctuaires. En mode solo, il faut en choisir trois. Donc, j'ai choisi le cœur du marais, les rocs conscients et le hall du devin. Alors ça, c'est la face, je dirais, normale. C'est la face pour ceux qui n'ont pas l'édition Deluxe Kickstarter et qui vont pouvoir mettre leur compteur d'aiguisse et de déclin avec les petits jetons qui sont là. Voilà. Quand on a, évidemment, la chance d'avoir la version Deluxe Kickstarter, on prend alors de l'autre côté. Et là, il n'y a pas les pistes sur les côtés parce que vous allez, en fait, sur le tapis en néoprène, il y a de prévu, en fait, les emplacements pour le déclin et pour les aiguisses. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai choisi ces cartes-là. Elles me paraissent vraiment pas mal. Le hall des devins, en fait, à la fin de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un sanctuaire ennemi. Je trouve ça vachement chouette, quoi. Ouais, c'est un dégât gratos, en quelque sorte. Les rocs conscients. À la fin de votre tour, si le compteur d'aiguisse de ce sanctuaire n'est pas à 6, gagnez 1 cristal. Donc, la ressource, bien sûr, pour jouer des cartes. C'est pas mal, je trouve. Le cœur du marais, à la fin de votre tour, vous pouvez rendre jusqu'à 1 aiguisse à l'un de vos sanctuaires. Voilà. Donc, comme lui s'appelle le cœur du marais, je vais le placer au centre de mon dispositif. Et puis, ensuite, on aura sur les côtés, donc je vais mettre ça à gauche ici, les rocs conscients et ici, le hall des devins. OK ? Donc, je regarde ensuite le score de ces différents décompteurs de déclin et d'aiguisse. Donc, le hall des devins a un aiguisse à 4 et il a un déclin qui est à 2. Alors, ça veut dire, à 2, c'est assez intéressant, ça veut dire qu'il faudra peu de tours puisqu'à la fin de chaque tour, on enlève 1 en compteur au compteur de déclin et une fois qu'il n'est plus sur la piste, alors ça déclenche cette capacité. Elle n'est pas active tant que le compteur de déclin n'est pas à 0. Pour le cœur du marais, l'aiguisse est à 4 et le compteur de déclin est à 2 aussi. Pour les rocs conscients, l'aiguisse est à 6 donc c'est vraiment le côté, là c'est le truc super solide et le pouvoir est à 3, enfin, se déclenche après un compteur de 3 en déclin. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 sanctuaires. Normalement, il y a cette position-là qui est occupée également dans une partie compétitive. J'ai laissé de côté le puits d'omniscience qui était très bien aussi, mais c'est un piocheur donc c'est intéressant. A la fin de votre tour, si l'aiguisse de ce sanctuaire n'est pas à 6, piocher une carte. Donc c'est un piocheur, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Ben écoutez, c'est pas compliqué. Il y a... Il y a, il y a, il y a... Je me suis trompé, attendez. J'ai pas mis les trucs où il fallait. Non. Ben je trouve pas. Je vais mettre mon champion ici plutôt. Et en fait, mes cartes, voilà, ça va plutôt être logique en fait, de les mettre là. Donc ici, ma pile de cartes et là, ma défausse. Et en fait, ici, ça va être pour mes cristaux. Voilà. J'ai un emplacement ici mais bon, j'ai pas trop quoi en faire. Alors normalement, dans une partie normale, vous commencez avec deux cristaux d'essence. D'accord ? Dans une partie en solo, le premier round, uniquement le premier round, vous avez trois cristaux. Voilà. Donc je les place ici, ils brillent de mille feux. C'est très joli, hein. Quand c'est posé, tout ça, c'est quand même la classe. Et pour terminer l'installation du joueur, je vais prendre les quatre cartes ma main est constituée de quatre cartes. Voilà. C'est une main normale dans ce jeu. Donc en ce début de partie, j'ai donc un mange-racine, un devin ancien, un fils du déluge et un autre mange-racine. Voilà. J'expliquerai les icônes, bien sûr, en venant, en allant. A la rigueur, cet emplacement supplémentaire, je vais l'utiliser quand je ne sais pas où mettre ma main actuelle, je vais la poser là. Comme ça, c'est très bien. On utilise tous les slots. Parfait. On va donc passer maintenant à la mise en place de l'IA qui est sensiblement différente de celle du joueur. J'ai presque envie de dire qu'il y a des bonnes choses parce qu'on a du matériel spécifique au mode solo et vous savez que ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Quand il y a un mode solo, il est bon qu'il y ait du matériel spécifique pour le mode solo, mais en même temps, il y a quelques petites choses qui font qu'on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu chagrin. Voilà. Donc, je reviens vers vous avec la mise en place de l'IA. Alors, la première chose, on va commencer par quoi ? Par ce qui fâche ? Ou... Je ne sais pas. Ouais, allez, on va commencer par ce qui fâche. Parce que dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il y a eu un effort qui a été fait, donc il vaut mieux commencer par ce qui fâche pour montrer après ce qui est réussi. D'accord ? Bon. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'un champ de bataille dans Sanctuary est fait de deux lignes. D'accord ? Deux emplacements de 1, 2, 3, 4 places. Et en fait, il y a une partie attaque et une partie défense. Vous ne pouvez pas prétendre défendre un sanctuaire si vous avez une carte à l'attaque. Par exemple, le mange-racine qui est ici, si je le place là, il ne peut pas en aucun cas protéger le roc conscient. C'est-à-dire que si en face, il y a un adversaire et que cet adversaire attaque, j'ai beau avoir le mange-racine qui est juste en face, qui va être sur la ligne ici, il ne pourra pas défendre la aiguisse parce qu'il est en position d'attaque. Pour pouvoir défendre, il faut qu'il soit ici. Donc, il y a cette notion de position attaque-défense qui est importante. Eh bien, première chose, il faut savoir qu'elle n'existe pas pour l'IA. L'IA n'a qu'une seule ligne, en fait. Elle va occuper une ligne, les acolytes vont occuper une ligne, donc ils sont à la fois attaquants-défenseurs. Ils occupent les deux rôles à la fois. Bon, c'est un petit reproche, mais ce n'est pas quelque chose qui me gêne outre mesure, en fait, je vous avouerai. Le truc qui me fatigue le plus et là, par contre, autant mettre tout de suite les choses d'équerre, c'est le gros point noir du jeu pour moi que je vais vous présenter. Voilà. Alors, je prends son paquet à lui. Donc, on a dit qu'il jouait les vules. D'accord ? Donc, les vules, les voilà. Et, le truc qui ne me plaît pas du tout, c'est que, du paquet des vules, on va enlever le champion, qui est pour moi l'essence même de la faction contre laquelle on joue, c'est le champion qu'on affronte. Il n'y est pas dans le mode solo. Là, dans le mode solo, on l'écarte du paquet de l'IA. Bon, OK. Vous avez ensuite un certain nombre d'acolytes qui sont écartés du deck de l'IA. Voilà. Un certain nombre d'acolytes, donc, ne participeront pas au jeu. vous avez tous les rituels. Donc, les rituels spécifiques, qui sont souvent bien dans l'esprit de la faction qu'on incarne, enfin, qu'on joue, ne sont pas présents dans le mode IA. Vous comprenez pourquoi ça me déplait. Pire, encore, vous allez me dire, quand on découvre ça, il n'y a pas non plus les sanctuaires. Donc, les sanctuaires qui, pareil, par leur capacité et leur propriété, collent complètement à l'esprit de la faction, ceux-là n'y sont pas non plus. Voilà. Donc, toutes ces choses-là disparaissent et il reste ça. Il reste ça. Ça, j'ai sélectionné à l'avance toutes les unités qu'on va garder dans le deck de l'IA. Donc, vous voyez que, grosso modo, quand on met côte à côte, on enlève à peu près la moitié des cartes des vules. Voilà. On ne garde donc qu'un ensemble d'acolytes. C'est tout. Tout le reste et tout ce qui fait notamment la spécificité d'une faction, son champion, ses unités les plus particulières, ses rituels, ses sanctuaires, tout ça, ça dégage. D'accord ? Donc ça, évidemment, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout et c'est pas fini. Je vais vous expliquer pourquoi ça me gêne à ce point-là par la suite. Alors, puisqu'il n'y a pas de champion, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Alors, il n'y a pas de champion mais, et ça, c'est un bon point, il y a un matériel spécifique donc à l'IA. Le jeu est fourni avec deux champions, si on peut dire, qui sont un peu particuliers, que l'on appelle des corrupteurs. Donc là, j'ai pris Veldris, le roi oublié, donc c'est un corrupteur. Et ça, c'est une carte spécifique au mode solo, en fait. C'est ce qui remplace le champion des vulules. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt une chose positive. Ensuite, les sanctuaires. Les sanctuaires, ils n'y sont pas. Donc pour ceux qui ne possèderaient pas l'édition Kickstarter, l'édition Deluxe, on nous demande de prendre trois cartes qui ne sont pas utilisées dans le jeu et de la couleur, bien sûr, de la faction qu'on affronte. Donc là, par exemple, les vulules, il y a toutes les cartes qui ne sont pas utilisées et de prendre trois cartes ainsi posées pour faire les sanctuaires. Bon, ce n'est pas terrible, on est bien d'accord. Donc heureusement, dans l'édition Kickstarter du jeu, ils ont eu la très très bonne idée de faire ces jolis visuels qui sont spécifiques au mode solo que l'on appelle les nodes. Voilà. Donc les nodes sont, en fait, les sanctuaires de l'IA en mode solo. Donc on va venir les placer pour plus de commodité, en fait. je vais les placer sur la ligne qui normalement est la ligne arrière. Mais là, comme il n'y en a pas en mode solo, je vais les placer, en fait, ici. Voilà les nodes. Ça, ce sont les trois sanctuaires spécifiques au mode solo de même que le correcteur. Ensuite, là, c'est un autre point que je trouve intéressant. Alors, évidemment, le défaut de ces nodes, c'est qu'ils ont beau être sympas à regarder, d'accord, et être un matériel spécifique aux joueurs solo, il est bien évident que pour autant, ça ne vaut pas, bien sûr, les sanctuaires magnifiques et liés à la faction que l'on trouve dans le paquet des factions parce que ça, en fait, ce sont des cartes neutres. Ça veut dire, en fait, que quel que soit le choix de la faction adverse que vous faites en solo, vous aurez toujours le même sanctuaire en face, vous aurez toujours le même node. Il n'a aucune spécificité, si vous voulez. Bon. Ça, c'est une chose qui est dite. Enfin bon. Ensuite, il y a, et ça, c'est une bonne chose, des cartes spécifiques au mode solo qui vont venir ajouter des unités qui sont très particulières dans le jeu et qui relèvent du fonctionnement spécial de l'IA dans ce jeu. Ce sont les constructs qui sont des espèces de golems. Alors, il y en a quatre. Normalement, on est censé, alors, ils y sont en double dans le jeu. Normalement, on est censé, en fait, ne jouer qu'avec deux d'entre eux en fonction du royaume qu'on affronte parce qu'en fait, il y a deux royaumes. Il y a les royaumes, les terres de l'aube, voilà, ici, les terres de l'aube et les terres du crépuscule. Donc, je crois qu'il y a deux constructs qui correspondent aux terres de l'aube et deux constructs qui correspondent aux terres du crépuscule. Moi, j'ai décidé de prendre les quatre parce que ça fait quatre constructs différents et je trouve que c'est vachement plus sympa. En plus, la règle n'est pas très claire à ce sujet, donc, autant faire ça comme ça. Voilà. Donc, les constructs sont vraiment des unités très particulières dans ce jeu et en début de partie, on va les mélanger. Donc ça, c'est du matos vraiment spécifique au mode solo. Donc ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est un bon point. Voilà, ces espèces de golems. Donc, on les mélange, les quatre, là, et je vais aller les poser ici. Voilà. Le corrupteur, lui, je vais le poser, vous voyez, on va être dans la diagonale, on va être opposé à notre champion. Vous voyez qu'il a des icônes, ici, qui sont éteintes, donc il faut mettre les icônes qui correspondent dessus. Alors là, il y a encore un truc qui fâche, qui m'agace prodigieusement. C'est que les... Regardez, on nous dit de absolument mettre le corrupteur avec les jetons placés dans cet ordre. Donc, le plus un, ici, ce symbole et ce symbole avec la petite faucheuse. Et si vous regardez la carte, je vous le donne en mille, sur le corrupteur, ce n'est pas imprimé dans le même sens. c'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est-à-dire que, ici, vous avez le petit bonhomme avec la fauche qui est à gauche alors que là, il est à droite. Le milieu, c'est le même. Et le plus un est à droite alors que là, il est à gauche. Alors, on ne sait pas qui croire. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent un exemple de corrupteur en dessous et ils auraient pu se rendre compte, effectivement, que ce n'est pas la même chose ici et ici. Ce qui est quand même un peu gênant, je trouve. Toujours est-il que pour avoir joué au jeu, il est largement plus logique que cet attribut-là, qui est très dangereux, soit donné en dernier. Ça paraît vraiment plus logique. Donc, on va commencer plutôt tranquille. On va suivre la règle du jeu plutôt que ce qui est imprimé sur la carte. Et on va mettre le plus un ici, le petit symbole de point qui se trouve là et le petit symbole de faucheuse complètement à droite. Ça, c'est donc Veldris, le roi oublié. Donc, je vais aller le poser sur un emplacement ici, un emplacement champion. Il n'est pas en jeu en début de partie. Il ne commence pas en début de partie. Il est là-bas. Dans la mise en place solo, on doit également choisir le niveau de difficulté. Un niveau de difficulté normal, les nodes n'ont pas de protection particulière. D'accord ? Ça, c'est le mode... Alors, je ne sais plus si ils appellent ça le mode facile ou le mode normal. Je ne sais plus comment ils l'appellent. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, c'est le mode facile quand c'est comme ça. Ensuite, il y a le mode normal et le mode difficile. Donc, en mode normal, on place sur le node central une protection. Voilà. Ça veut dire, en fait, que quand on arrive à se frayer un chemin jusqu'au node et à le frapper, eh bien, il faudra d'abord enlever cette vie puis pouvoir le refrapper une deuxième fois pour s'en débarrasser. Et si on se met en mode difficile, eh bien, cette protection qui est ici, ce jeton de cœur, on le met sur les trois nodes du jeu. Enfin, pour terminer la mise en place, au milieu, ici, devant le node central, va se trouver un construct pris au hasard. Dès le début de la partie. Hop ! Ça sera Balulane, le tracker hurlant. Alors, il a des propriétés. Il a deux à l'attaque. Il a un point de vie. Il n'est pas très résistant. On a eu de la chance. Mais par contre, il faut le toucher plein de fois pour s'en débarrasser. Et il a cet attribut qui est extrêmement gênant pour nous par rapport à nos capacités ou à nos rituels. C'est qu'en fait, il a le voile. C'est-à-dire que cet acolyte, bon là, ce construct, ne peut pas être ciblé par des rituels ou des effets ennemis. Il est protégé de ça. Il est voilé. Donc, il vient se mettre ici. Et on va mettre sur lui trois cœurs qui montrent qu'il faut le toucher plein de fois avant de pouvoir s'en débarrasser. Au niveau de la mise en place de l'IA, on est quasiment bon. Oui. La seule chose qui reste à faire, ça va être de mélanger le paquet des acolytes qu'utilise l'IA et lui faire une pioche. Au niveau des conditions de victoire et de défaite, c'est très simple. Vous, vous perdez la partie. Si votre dernier sanctuaire tombe, vous avez perdu la partie. Il y a une autre condition également quand on est en mode solo, qui est spécifique au mode solo, c'est que dans le mode solo, il arrive que l'IA ait la capacité de vous faire sauter une carte, de vous la faire disparaître de la partie carrément. Pas seulement de la mettre dans la défausse, mais de la détruire. Détruire les cartes du sommet lié à cette capacité en mode solo. Il est bien évident que si vous n'avez plus du tout de cartes en jeu, vous ne pouvez plus jouer, donc vous avez perdu. OK ? Donc, soit vous avez votre dernier compteur d'Aegis qui tombe sur zéro sur votre dernier sanctuaire debout et vous avez perdu, soit vous n'avez plus du tout de cartes et vous avez perdu aussi. Pour le joueur solo, gagner, c'est deux possibilités pour gagner. Vaincre Veldris, le roi oublié, mais attention, ce n'est pas suffisant. Le vaincre n'est pas suffisant. Il faut le vaincre et avoir pété les trois nodes. Il faut qu'il n'y ait plus aucun node et que Veldris soit détruit. Soit ça, soit que la pioche qu'il va avoir là-bas est vide. S'il se retrouve avec une pioche complètement vide, ça veut dire que vous avez résisté aux forces de Veldris, aux forces du corrupteur et vous gagnez la partie aussi. C'est assez simple, c'est assez standard, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, hors caméra, je vais mélanger les cartes de l'IA parce que là, elles sont groupées par acolyte. Je vais bien les mélanger pour que son deck soit bien mélangé et puis ensuite, on démarre la partie. Bien. Donc avant qu'on puisse tout à fait démarrer, je vous précise ce qui me déplaît fortement dans le jeu. ce qui me déplaît fortement dans le jeu est très simple, c'est qu'en fait, on enlève tous les attributs qui font d'une faction sa spécificité. Voilà. Jouer un Vule, ce n'est pas la même chose que de jouer un Ganto. Lui, il va avoir des capacités spéciales qui vont manipuler son cimetière, il va faire revenir des morts du cimetière, il va jouer là-dessus, il va même parfois jouer sur la destruction de certaines de ses unités pour obtenir des effets puissants, des attaques par exemple, mais il aura moyen d'aller rechercher les unités qu'il a sacrifiées, etc. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un fonctionnement particulier. Or, ce que je reproche le plus à ce mode solo, c'est que pour pouvoir finalement confier les reines de cette faction à un bot, à un robot, à une IA, eh bien on enlève tout ce qui fait la spécificité de cette faction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement sur la tripotée d'icônes qui peuvent se trouver sur une carte, eh bien en fait on n'en retient que 3 en mode solo, les 3 en fait qui ne demandent pas d'interprétation de la part du joueur, tout simplement. C'est-à-dire le zèle, donc un acolyte qui est déployé actif et non pas épuisé sur le champ de bataille. Là évidemment on garde cette icône en mode solo parce qu'il n'y a rien, il n'y a juste à appliquer. D'accord ? Il va avoir également le voile, c'est-à-dire que l'acolyte ne peut pas être ciblé par des rituels ou des effets ennemis et la fatalité, c'est-à-dire que si cette acolyte inflige par n'importe quel moyen des dégâts à une autre unité, elle est automatiquement détruite. Autrement dit, pour les cartes de l'IA, on nous demande en mode solo d'ignorer la capacité férocité, d'ignorer l'effet constant, d'ignorer la genèse, c'est-à-dire l'effet produit quand on pose la carte et ignorer le dernier mot, c'est-à-dire l'effet produit quand la carte s'en va du plateau. Donc on laisse de côté la plupart des attributs. Pire encore, on ne tient pas compte des caractéristiques ici, des capacités spéciales qui sont écrites en bas des pages, on n'en tient pas compte. Donc par exemple, s'il me joue une légion d'alitman, la seule chose qu'on va garder, c'est-à-dire que ici l'effet de pose, ça, ça signale un effet genèse, on n'applique pas cet effet genèse, la seule icône qui reste, c'est celui-ci, c'est celle-là, c'est celle de la fatalité. Et c'est tout. Et tout va être comme ça, en fait. C'est-à-dire que lui, son effet de pose, on ne va pas le regarder, on va juste regarder ses stats. Lui, on ne va pas tenir compte de ça, donc on va regarder que ses stats. Là, il y a ça. Là, on ne tient pas compte de la capacité de l'enquêteur de glace. D'accord ? Non. Voilà. Le souffle de Taldun, bon là, ça va fonctionner parce qu'il y a des stats et il y a le voile et le voile est utilisé en solo. Là, le recruteur inexorable, son effet de disparition ne se fait pas et regardez quel effet c'est. Le dernier mot, c'est-à-dire quand il quitte le jeu, quand on le tue, voilà ce qu'il fait. Renvoyer une unité de votre défausse dans votre main. C'est le jeu des voules de jouer comme ça avec le cimetière. Eh bien, en IA, on ne l'utilise pas. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement que quand on y regarde bien, on dépouille les factions de ce qui fait leurs traits les plus remarquables. pour ne laisser en fait que des cartes génériques qui vont surtout prévaloir par leurs statistiques et éventuellement quelques icônes qui sont utilisées en solo. Les icônes les plus simples, en fait, les plus évidentes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que là, par exemple, sur cette partie solo, je suis un Ganto et j'affronte un Vule. Eh bien, ça signifie que si je remplaçais le Vule qui est là par n'importe quelle autre faction proposée par Sanctuary, ça serait pareil. En fait, ça ne changerait quasiment pas. C'est-à-dire que je vais avoir, certes, des unités qui vont avoir un visuel différent, qui vont avoir des valeurs d'attaque et de points de vie qui vont varier. Et éventuellement, il y a peut-être des factions où on trouve plus d'unités qui ont le voile ou des choses comme ça. mais en gros, si j'affronte n'importe quelle autre faction à la place des Vule, ça fera la même chose. C'est-à-dire que j'aurai en face des acolytes avec des stats qu'il faut que je batte. C'est tout. Il ne se passera rien d'autre. Quelque part, c'est quelque chose qui me chagrine un petit peu. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça me chagrine un petit peu. Effectivement. C'est frustrant. C'est frustrant parce que du coup, on n'a pas vraiment le sentiment de jouer contre une faction. Si ce n'est par l'aspect visuel de cette faction. Mais c'est tout. Sinon, on a plutôt l'impression d'avoir une espèce d'IA interchangeable avec certes des visuels et des statistiques légèrement différentes d'une faction à l'autre. Mais ce qui fait le sel d'une faction, ce qui fait sa spécificité, on le perd en solo. Et c'est ce que je reproche le plus à ce jeu. C'est ce que je reproche le plus au mode solo. Il a un mode qui fonctionne, il a un côté intéressant, mais les factions sont interchangeables. Le seul truc finalement, c'est que vous, en tant que joueur, vous avez la totalité de votre deck. Donc en fait, peut-être que c'est là où réside l'intérêt du jeu en mode solo. C'est que ça permet aux joueurs de tester les différentes factions contre l'IA, de jouer un... Vous voyez, si moi je joue Ganto ou si je joue Vule, ça ne va pas être du tout la même chose. Parce que moi, je vais appliquer tous les effets de cartes. Voilà. Mais du coup, il y a un côté quand même, c'est un petit peu dommage quoi. Voilà. Le fait que ça ne tienne pas compte du tout des capacités des factions, c'est quand même un peu dommage. Parce que voilà, là, je n'ai pas franchement le sentiment de faire un duel contre les Vules. C'est ça qui est dommage. Donc le jeu reste à mon avis quand même beaucoup plus intéressant en mode compétitif. Ça me paraît malheureusement assez évident. Voilà. Allez, on attaque maintenant. Alors, le tour de l'IA est assez simple. C'est-à-dire qu'en début de tour, normalement la structure d'un tour, si vous voulez, c'est quatre phases. Il y a la phase de début de tour où on gagne des cristaux d'essence et on résout les effets qui se produisent au début de votre tour. On fait les invocations avec le déploiement des unités, d'accord ? Ou les rituels mais l'IA n'en utilise pas. Puis la phase d'attaque et enfin la fin du tour avec notamment tous les dégâts temporaires des unités sont remis à zéro. Ça j'aime bien. Toutes vos unités deviennent actives, bien sûr, on récupère l'activité. On réduit le compteur de déclin de 1 sur les sanctuaires mais l'IA n'en a pas. Et on résout tous les effets à la fin de votre tour. Ensuite, on a le droit de se défausser d'autant de cartes qu'on le souhaite et de piocher les cartes à hauteur de notre taille de main maximale. Ce qui veut dire que c'est un de ces jeux où on n'est pas obligé de défausser sa main à la fin du tour. Et ça c'est quelque chose qui est chouette aussi. Alors l'IA n'a pas de phase de début de tour puisqu'elle ne joue pas avec des cristaux en fait. Donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire directement des invocations. Comment est-ce que l'IA invoque ? Bah c'est très simple. A chaque tour, elle essaye d'invoquer 2 acolytes. Tout simplement. S'il ne reste qu'un emplacement disponible, elle n'en invoque que un. S'il n'y a aucun emplacement disponible et que tout est déjà pris, alors elle défausse, elle détruit de votre deck. La première carte présente au sommet de votre deck, elle l'a détruit. Donc c'est assez dangereux effectivement de laisser traîner les unités ici. Donc là on va piocher les deux premières unités de l'IA. Donc il nous fait venir un dompteur de masque. On ignore son effet de pose naturellement. C'est une créature 2-1 et qui arrive en jeu engagée. Enfin, épuisée. La deuxième, c'est elle-même, un dompteur de masque qui arrive ici. Et c'est tout pour la phase d'invocation. C'est très simple, c'est très limpide comme jeu. Il y a quelques petites complications après quand on détruit un ennemi. En fait, quand on détruit un ennemi, Veldris va intervenir immédiatement pour protéger le sanctuaire qui est derrière. Tout simplement. Donc, on passe à la phase d'attaque. Donc l'IA, pour l'instant, n'a qu'une unité non-épuisée, c'est le construct qui va donc attaquer avec une valeur, une force de 2. Si bien que le sanctuaire qui est en face ici prend 2 dégâts. Alors, c'est un conseil d'ailleurs que je vous donne. Faites pas la même bêtise que ce que je viens de faire. En mode solo, on sait qu'il y a un construct qui est au milieu du plateau. Donc, si j'avais été malin, j'aurais placé le roc conscient ici, plutôt que le cœur du bidule. C'était complètement débile de ma part, parce que lui, en plus, il y a des constructs qui font 4 dégâts, et comme on n'a pas d'unité en face, vu que c'est toujours le joueur IA qui joue en premier, il aurait pu me dézinguer mon sanctuaire en une attaque. Donc là, c'était complètement débile. J'aurais dû placer celui-là ici, en me disant que j'allais forcément me prendre une attaque en début de partie, et en plus, ça aurait activé la capacité à la fin du tour de l'IA, on redresse ces cartes qui seront donc prêtes pour le tour d'après. Donc je rappelle que l'IA n'a pas de ligne, les unités là sont à la fois attaquantes et à l'attaque et en défense. Et c'est à mon tour de jouer. Alors moi, j'ai déjà pris mes cristaux d'essence, j'en ai 3 dans le premier tour de jeu contre l'IA, et je regarde mes cartes. J'ai donc un mange racine qui a le voile et qui fait 1-3. Alors 1-3, c'est une bonne défense. Par exemple, si je compte au départ un petit peu me défendre, lui, je sais que j'ai ici un sanctuaire qui a morflé et Balulan fait 2 dégâts pour l'instant. Donc il faut faire attention parce que Veldris essaiera de le renforcer. Donc lui, pour l'instant, avec son 3 points de vie ici, il est intéressant parce qu'il résiste aux attaques de Balulan en fait. Il peut bloquer les attaques de Balulan, ce mange racine. Donc je le trouve plutôt intéressant de ce point de vue là. Le Doncteur de Masque, j'ai plutôt intérêt de le laisser passer si je veux activer le Rock Conscient. Voilà. Ben oui, pour pouvoir gagner les cristaux. Et celui-ci, il faut chercher à le protéger un peu plus. Donc moi, je dirais... Alors j'ai le Fils du Déluge, mais le Fils du Déluge, il coûte très très cher, je ne peux pas le jouer tout de suite. Il va falloir un petit peu... Alors quand on le pose, vous pouvez infliger 2 blessures à l'un de vos sanctuaires. Si vous le faites, piochez jusqu'à 2 cartes. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oui. Parce que ça peut activer par exemple mon Rock Conscient. Eh oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je ne vais pas le faire comme ça pour l'instant. Le mange racine... Alors il y a mon champion aussi, bien sûr. Une fois par tour, vous pouvez infliger une blessure à un sanctuaire ou rendre un Daegis à un de vos sanctuaires. Et il défend à hauteur de 4. Ce qui fait que c'est un très bon défenseur aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je pense que pour l'instant, je vais... Alors si je la joue que défensif, par contre, ça craint un peu. Oui. Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas d'unité qui a la vélocité. Enfin, ce n'est pas la vélocité, c'est le zèle. Oui. Donc ils peuvent jouer tout de suite. C'est ça qui m'embête un petit peu. Mais en même temps, j'ai besoin que lui j'ai besoin que le roc conscient prenne des dégâts. Donc peut-être qu'on peut faire quelque chose. Lui, il coûte 0 à jouer. C'est pas mal ça. Vous pouvez infliger. On n'est pas obligé de le faire. Je pense que pour 0, je vais poser le devin ancien ici. À l'attaque. En position d'attaque. Ensuite, pour un cristal, je vais poser mon champion en défense. Ici. Devant le sanctuaire qui est déjà abîmé. puis pour un autre cristal, quoi que en fait, je vais laisser l'ennemi faire. Ensuite, pour un autre cristal, je vais poser un manche-racine en défense ici. Voilà. Lui, je le garde. Il est puissant. Il n'a pas d'effet particulier, mais un 3-4, ça fait mal. Voilà. Donc, je ne peux... Pardon. Les 3 sont épuisés. Les 3 sont épuisés. Donc, une fois par tour, vous pouvez infliger 1, 1 sanctuaire, ou rendre 1, 1 sanctuaire. Une fois par tour. C'est un effet permanent. Et son effet est activable dès le tour où il est là. Donc, je vais rendre 1 daigis au cœur du marais. J'hésitais en fait à faire un dégât sur mes rocs conscients parce que c'est à la fin du tour qu'il me donne un cristal d'essence. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Ça attendra un tour. Ouais. Ça attendra un tour. OK. Donc, du coup, je ne peux pas attaquer puisque, de toute façon, toutes mes unités sont épuisées. Donc, en fin de tour, les dégâts temporaires, j'en ai pas. Les unités deviennent actives. Donc, ça, c'est évidemment très important. Réduisez de 1 le compteur de déclin de tous vos sanctuaires. Résolvez tous les effets à la fin de votre tour et défaussez-vous d'autant de cartes que souhaitez et rétablissez votre main. Alors, donc, voyez que les aigis ici, les déclins vont s'activer très très vite. C'est une des forces des gants de taux. C'est qu'ils activent leur sanctuaire très 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 vite dans le jeu. Il y a certaines factions qui ont des sanctuaires qui sont à 4 ou 5 en déclin et donc, il faut des tours et des tours et des tours avant que leur pouvoir spécifique se déclenche. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Donc, moi, j'ai deux cartes en main à la fin de mon tour. Donc, je vais piocher deux cartes. Je vais piocher un gardien de vin. Oh, lui, il avait le zèle. Moi, il coûte cher par contre, mais il est puissant. Un 3-2, c'est vraiment cool. Vous pouvez infliger deux blessures à un de vos sanctuaires. Si vous le faites, renvoyez une unité sur le champ de bataille dans la main de son contrôleur. Alors, je ne sais pas si on peut faire ça avec l'IA puisque l'IA n'a pas de main. Elle a un deck, mais elle n'a pas de main. Donc, vous voyez, il y a des capacités comme ça qui sont un peu zarbi et un agent infiltré. Un 1-1 qui coûte 0. Vous pouvez infliger une blessure à un sanctuaire et 1 à un de vos sanctuaires. Et c'est également une unité qui agit tout de suite. C'est bien aussi les unités qui coûtent 0. C'est un côté pratique. Quand on voit que le dompteur de masque, par exemple, a un point de vie, là, si j'avais eu ça en main tout à l'heure, je l'aurais joué tout de suite, bien sûr, pour en éliminer un pour éviter de faire exactement ce qu'il va faire là, maintenant, tout de suite. Bien. Donc, l'IA démarre tout de suite par... En fait, pas par la phase 1. La phase du début de tour, elle n'en a pas. Elle va simplement faire résoudre tous les effets se produisant au début de tour. Non, elle ne le fait pas non plus. Elle démarre directement avec l'invocation, en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ? Elle n'a pas d'emplacement, l'IA pour placer des acolytes. La sanction est immédiate, comme on dirait. Je perds cette carte. Voilà. Oh, c'est un gardien de vin en plus. Ah, la vache. Donc, celle-ci est supprimée de la partie. Voilà. Je ne la reverrai jamais. Donc ça, c'est très dangereux, évidemment. Il faut éviter que ça se produise trop souvent. Les trois unités qui sont ici, maintenant, attaquent. L'IA ne cherche pas à savoir si elle a les moyens d'attaquer ou pas. Elle attaque. D'accord ? Donc, le roc conscient, il n'y a pas de défenseur en face. Le roc conscient perd deux points d'aiguis. Ici, alors là, par contre, il y a une protection. C'est-à-dire, c'est mon champion en personne qui bloque l'attaque du construct. Alors, par contre, mon champion fait zéro dégâts. D'accord ? Il n'est pas très agressif. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais, voilà, là, il bloque l'attaque. Donc, du coup, mon sanctuaire est protégé. De ce côté-là, il y a de nouveau un bloc qui se met en place. Donc, du coup, il n'y a pas de dégâts subis par le sanctuaire. Alors, à la différence de beaucoup de jeux de cartes, le défenseur n'inflige pas ses dégâts à l'attaquant. Il se contente de défendre et donc, du coup, ici, il ne prend aucun dégâts. Enfin, il prend deux points de dégâts. D'accord ? Mais, ça ne le tue pas. Et donc, ça ne sera pas suffisant pour détruire quoi que ce soit. Voilà. Ce qui fait que j'ai quand même pas mal neutralisé, en fait, le joueur adverse. Maintenant, il va falloir, évidemment, que j'arrive à éliminer des cartes pour éviter que se reproduise ce qui s'est produit tout à l'heure. Au moins, au minimum, une. Il faut en éliminer au moins une. Le problème, c'est que dès qu'on en élimine une, eh bien, Veldris fait son apparition. Immédiatement, il y a Veldris qui pointe le bout de son museau et forcément, ce n'est pas super cool. On pourrait veiller, peut-être, avant de le faire venir, à essayer de... Bah non, non, on ne peut pas. si on attend trop, on va perdre trop de cartes et c'est beaucoup trop dangereux. Donc, pas possible. Voilà. Donc, à la fin du tour du corrupteur, on redresse tous ses acolytes. Voilà. Et vous voyez que c'est d'une limpidité extrême. C'est chouette. C'est chouette. Et il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est un jeu de duel de cartes. Réussir à faire un jeu solo sur un jeu de duel de cartes, c'est une gageure. D'accord ? C'est clair. Parce que ces jeux ont pour vocation d'être compétitifs et ont pour vocation d'être joués par des joueurs humains. Donc, le fait que là, ce ne soit pas le cas, évidemment, le fait qu'il y ait un mode solo, c'est déjà presque miraculeux, j'ai envie de dire. Et en plus, il y a une certaine difficulté comme vous allez pouvoir vous en rendre compte assez rapidement. Juste, je vous ai dit une grosse bêtise tout à l'heure, excusez-moi, le défenseur, je suis bête, le défenseur inflige, quand deux unités s'entrechoquent, il y a évidemment les dégâts qui sont infligés mutuellement et simultanément. Donc, du coup, et ça, ça change des choses quand même, c'est que le donteur de masques a été détruit par le mange racine puisqu'il n'a qu'un point de vie. Le mange racine fait un dégât et lui, par contre, n'a pas réussi à détruire le mange racine donc c'est que là, on est plutôt gagnant sur ce coup-là, en fait. Voilà, un détail mais il est extrêmement important naturellement. Donc, c'est de nouveau à moi. Alors moi, je vais gagner deux cristaux d'essence ce qui m'en fait trois. Voilà. À la fin du tour, je sais que j'ai en récupéré un. Ça, c'est plutôt cool. Ah oui, pardon, excusez-moi. Décidément, je fais des bêtises. Oui, c'est parce que j'avais la tête en l'air. Donc, puisqu'il y a une unité qui a disparu ici, vous voyez bien que le node n'est plus protégé. Qu'est-ce qui se passe ? Veldris fait immédiatement son apparition à l'endroit, en fait, où était placée cette unité. D'accord ? Il vient la remplacer en quelque sorte. Voilà. Il se met ici en défense. Ça, c'est terrible. Et vous allez voir que ces pions-là, il va s'en servir. L'enfoiré. Il va rendre les unités de plus en plus dures pour protéger le node, en fait, où il se trouve. Et dès que lui-même va être battu une première fois, il va repartir, mais il va faire venir un construct. Vous voyez, tout est fait, en fait, ils ont bien pensé leur truc, tout est fait pour protéger les nodes. Parce que la différence des nodes, la différence entre les nodes et nos sanctuaires, c'est que nos sanctuaires, ils ont un certain nombre de points de vie, en quelque sorte, avec le compteur d'Aigis. Eux, non. S'ils sont touchés, ils sont détruits. Ils sont fragiles, les nodes de l'IA. Donc ça, ça change beaucoup de choses. Voilà donc Veldris qui fait son apparition. Comme c'est intéressant. Il a deux... Ouais. Il est costaud. Il est costaud. Oui. Donc là, pour le moment, il a plus un à l'attaque et son contact est mortel. Donc il faut vraiment mettre une unité qui est potentiellement capable de le détruire, mais sans que ça me coûte non plus trop. J'aurais bien aimé mettre un devin ancien, par exemple. Oui, parce qu'il coûte zéro. Et il m'aurait permis de zigouiller celui-là. Mais il me faudrait surtout une unité, en fait, qui a la capacité d'intervenir tout de suite. Oui. Alors, j'ai que le gardien devin qui est dans ce cas-là. Malheureusement, le gardien devin coûte très très cher à l'invocation. Oui. Donc c'est un peu chaud patate. C'est un petit peu chaud patate. Bon. Ouais. Le corrupteur. Le corrupteur a l'attribut voile aussi. Il ne peut pas être ciblé par des rituels, etc. Soit je l'arrête tout de suite, soit je ne l'arrête pas tout de suite. Ça va faire venir un construct un peu rapidement, je trouve, en jeu. C'est ça qui m'embête un peu. Je pense que pour 0, je vais placer l'agent infiltré en attaque. Pour une raison très simple, c'est qu'en face, il a le Balulane. Et Balulane, il faut le battre 4 fois pour qu'il disparaisse. Et il a juste un point de vie. Donc en fait, c'est assez pratique parce que... En même temps, il va me le zigouiller. Il va me le tuer. Il faudrait en fait une unité qui est capable d'encaisser peut-être plutôt un mange-racine en fait, à l'attaque. Mais si je le place, je ne peux pas attaquer tout de suite, mais enfin, ce n'est pas très grave. Mais lui, il peut résister aux attaques de Balulane. Encore que, si je bats Veldris, Veldris va donner immédiatement un jeton plus 1, plus 1, comme ceci, plus 1 point de vie, plus 1 d'attaque, à tous les ennemis. À tous les... Pardon. À tous les constructs. Excusez-moi. Ouais, c'est chaud. C'est très très chaud, patate. Je peux lui détruire un node si je me contente de patienter, en fait. C'est-à-dire, je laisse Veldris là-bas. Il va tuer mon mange-racine. C'est certain. Mais moi, avec le devin ancien, je tue celui-là. Et comme il est déjà sur le plateau, il ne peut pas venir à la rescousse ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire qu'en le laissant en jeu là, le tour d'après, ici, ça ne sera plus protégé. Ah bah si, il va mettre une carte. Ah putain. Ouais, c'est pas facile. Réussir à passer jusqu'au node, ce n'est pas évident. Le seul vrai moyen, c'est... Il y en a-t-il vraiment ? Ouais, c'est compliqué. C'est bien défendu. Ils ont mis en place un système qui fait que le node est entouré d'une véritable petite forteresse autour. C'est impressionnant. Bon, dans ce cas-là, on va commencer peut-être à affaiblir Veldris, même si ça me coûte malheureusement très cher. Ça, ça m'embête quand même de ne pas pouvoir le jouer. Bah oui, mais je pense qu'il faut remplacer pour le solo. Moi, ce que je ferais bien, c'est de remplacer le fait de renvoyer vers la main. Ça serait de le renvoyer au sommet du deck. Parce qu'en fait, pour l'IA, le sommet du deck, ça revient à sa main. Parce que comme il joue les deux premières cartes de son deck en début de tour, en phase d'invoque, ça revient à dire que c'est sa main. Donc peut-être, utiliser cette capacité du gardien quand on la pose permettrait peut-être d'activer ça. Et dans ce cas-là, ça serait renoutable. Parce que ça veut dire que si lui, je le renvoie dans la main, ça veut dire que lui, il s'active et il détruit le node. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé une espèce de combo mortel. Bon, évidemment, ça ne peut marcher qu'une fois puisque le gardien de vin, je ne peux pas l'utiliser 150 000 fois. Et en attaquant Veldris, de toute façon, elle va crever. Lui, il tiendra encore. Oui, il tiendra encore. Putain, c'est chaud. Bon, allez, tant pis, il faut prendre des décisions et ce n'est pas facile. Donc, je vais, avec deux cristaux, prendre, ça veut dire une unité qui coûte très cher et que je suis obligé un peu de sacrifier. C'est mon gardien de vin. Voilà. Au moment de la pause, je peux infliger deux blessures à un de mes sanctuaires. Voilà. Et elle a également le zèle. Donc, ça veut dire qu'elle arrive en jeu déployée et non pas épuisée. Et elle a le voile. Donc, je la mets ici en position d'attaque. Et je vais infliger deux blessures à un de mes... compteur. Un de mes aegis, ça va être celui-ci. Il est un peu en danger, celui-là, maintenant. Vous voyez que ça coûte cher. On ne peut pas se permettre de faire ça 150 fois. Et lui, je le renvoie dans la main de l'adversaire. Autrement dit, ici, au sommet de sa pile. Voilà. Ensuite, en battant Veldris, il va prendre un plus un plus un. Donc, une attaque de un, ça ne sera pas suffisant. Donc, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Pour l'instant, j'en reste là. pour ne pas non plus trop dépenser... Est-ce que je le fais en défense, lui ? Vite fait, en défense, peut-être, pour zéro. Ouais. Je vais le placer là, en défense. Là, j'en infiltré. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça ne me coûte rien, de toute façon. Voilà. OK. Phase d'attaque, maintenant. Donc là, il n'y a plus rien, ici. Donc là, j'ai réussi un véritable coup de force. C'est-à-dire que grâce à mon gardien de vin qui va attaquer aussi, j'en ai deux en position d'attaque, grâce à ma gardienne, parce que c'est plutôt une femme, certes, ça m'a coûté deux points d'aiguis. Attention, ça affaiblit énormément mes rocs conscients, un de mes sanctuaires. Et, de toute façon, elle, elle va être tuée par Veldris, donc ça va être compliqué. Mais, elle a réussi à débarrasser le plancher de l'attaquant défenseur qui était en face, et donc ce node est détruit. Voilà, ce node terminé. Capote. Donc là, on a réussi un vrai coup de force, mais c'est pas évident. Là, Veldris va être battu par la gardienne, mais comme il lui fait deux dégâts aussi, elle est vaincue elle aussi. Voilà, donc elle va aller dans la défausse. Mais lui, en fait, il va être battu. Donc en étant battu, voilà ce qui se passe. Il file sur le côté comme ça. Non, attendez, il faut faire les étapes dans l'ordre, c'est très important. parce que sinon, il va filer trop de choses au construct. Donc, dès que le corrupteur est détruit, résolvez dans l'ordre les étapes suivantes, c'est très important. Prenez le jeton attribut à gauche du corrupteur et placez-le sur le node de sa voix. Donc ça veut dire que désormais, toute créature ou construct qui se trouvera devant ce node aura plus 1 à l'attaque. Vous voyez, c'est super dangereux. Ensuite, on place un jeton plus 1 plus 1, donc plus 1 point de vie plus 1 d'attaque à tous les constructs présents actuellement sur le plateau. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Donc lui, c'était un 2-1, il se transforme en un 3-2. Ce qui évidemment le rend assez dangereux, je dois dire. donc c'est assez balèze, évidemment. Et ce n'est qu'après, en fait, qu'il va partir du champ de bataille, d'accord, et qu'on va déployer un construct de la pile des constructs à l'emplacement qu'occupait le corrupteur. Donc il se barre. Ok. Et gratuitement, on met un construct. Ouh là 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 ! C'est Cortex, l'habitant de la nuit. Un 4-4. Par contre, il a le voile, mais vous voyez, il n'a pas de vie supplémentaire. C'est-à-dire que si on arrive à se débarrasser de lui, on est tranquille. Donc l'IA n'a plus que 2 nodes. Donc j'ai avancé sur le chemin de la victoire, mais... Et j'ai battu une première fois Veldris. Mais voilà, le prix à payer va être assez élevé. Je le crains. Mais en même temps, si je veux avancer dans la partie, je suis obligé de faire comme ça. Je ne peux pas vraiment faire autrement. Donc ça, c'était ma phase d'attaque. Ensuite, tous les dégâts temporaires sont remis à zéro, mais il n'y a pas de dégâts temporaires. Mon unité a été détruite. Toutes nos unités redeviennent actives. Donc le devin ancien se redresse. Ensuite, réduisez de 1 le compteur d'Aegis. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Ah non, lui, il n'est pas actif encore. Lui, il devient actif. Voilà. Lui, il devient actif. Et lui, il est à 1. Il n'est pas encore actif, mais ça va venir. Voilà. Ok. Ok. Ensuite, résolvez tous les effets à la fin de votre tour. Donc, à la fin de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un sanctuaire. Alors moi, ça n'a aucun intérêt. Pour une raison très simple, c'est que si je vise ici, ça ne tuera pas Cortex. qui est à la fois attaquant et défenseur. Alors c'est plus intéressant en solo en fait, puisque en solo, le joueur humain est obligé de choisir s'il met ses unités en attaque ou en défense. Là non. En solo, il est à la fois attaquant et défenseur. Donc du coup, faire un point, parce que si je vise le node qui est là-bas, on est bien d'accord que c'est celui qui est devant qui prend la blessure. Donc là, ça ne servirait à rien, par exemple. Et ici, jusque là, ça aurait pu servir à quelque chose, puisqu'il n'avait que un point, Balulan. ça ne permettait à rien de faire péter une vie à Balulan grâce à mon sanctuaire. Là non. Pourquoi ? Parce que depuis peu, il n'est plus un 2-1, il est devenu un 3-2. Donc si je lui fais une blessure, ça ne fera rien en fait. Voilà. Donc cette capacité là, pour l'instant, malheureusement, elle n'est pas utile. À la fin de votre tour, vous pouvez rendre jusqu'à un à un de vos sanctuaires. Ça par contre, c'est beaucoup mieux. Je vais rendre un point à mon roc conscient. Ici. Voilà. Ensuite, après, je pense que c'est défausser-vous d'autant de cartes que vous souhaitez et piocher des cartes pour arriver à votre limite de main. Donc, un maître de la symétrie, infliger un à un sanctuaire et rendez un à un autre de vos sanctuaires. Ça peut être intéressant parce que, l'air de rien, les blessures sur une carte ennemie, ou même sur nous, ne sont rétablis qu'à la fin du tour. Ah oui, mais l'effet de fin de tour, tous les dégâts temporaires sont enlevés. Ah oui, non, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas se comboter avec mon sanctuaire. C'est tout, ce n'est pas grave. Et un fils du déluge. OK. Et je n'ai pas encore, ici, la capacité de créer des cristaux qui revient ici. Voilà. OK. Bon, ben là, ça va être la misère pour la suite. Alors, même si le node a été malicieusement détruit par nos capacités, et notamment par le sacrifice de la gardienne de vin, louée soit-elle, il y a quand même une unité qui va venir ici. Une unité ennemie. C'est un dompteur de masque. Voilà. Par contre, il vient engager. Donc, voilà, il ne peut pas agir pour le moment. Ça, c'est la phase d'invoque de l'ennemi. Ensuite, il va attaquer avec ses deux unités. Donc, Balulan est bloqué par mon champion. Il nâche tête. dont je n'ai pas activé la capacité d'ailleurs pendant mon tour. Ça, c'est quand même un peu ballot. Je vais le faire tout de suite. Je vais re-rendre un daigis au roc conscient. Il n'y a pas de raison. Donc là, il est rendu à 3 d'attaque, lui. Il a été boosté par Veldris. 3 d'attaque, ça ne passe pas. Voilà. 4 de défense. Par contre, moi, je fais 0 d'attaque. Donc, je suis vraiment un soigneur. Et du coup, son attaque est inopérante. De ce côté-ci, on a celui-ci qui est boosté par la présence du plus 1 sur le node. Donc, il y a 5 d'attaque. En face, il y a 3 de défense. Donc, lui se fait exploser la tronche, littéralement. Lui prend une blessure, mais ça n'est absolument pas suffisant pour se débarrasser de ce gros construct qui se trouve là. L'IA a terminé son tour. Il fait bien des dégâts. Voilà. Et c'est de nouveau à moi. Alors, début de tour. Je gagne 2 cristaux. Et maintenant, c'est la merde. Mon fils du déluge, il est suffisamment pas fort. Pas assez fort. Il est suffisamment pas assez fort. Ce qui fait que... Il ne peut pas battre Cortex. Non. Il faut 4 d'attaque pour battre Cortex. Et c'est ça qui me saoule. Ou alors, il faut que je mélange ça avec Inach Tête. Une fois par tour, vous pouvez infliger 1 à un sanctuaire. Donc, si j'inflige 1 au sanctuaire qui est là, et qu'en plus, il y a l'attaque du fils du déluge. Ah oui, mais le fils du déluge, il ne tiendra pas. Je suis con. Mais non, il ne tiendra pas. Parce qu'il n'a pas le... Il ne peut pas attaquer ce tour-là. Merde. Dans ce cas-là, c'est un comme ça qu'il faut que je mette. Avec une fatalité. Ah non, la fatalité ne marche pas. C'est un effet de carte. Bien sûr, sinon ça serait trop facile. Les constructs, on le voile. Tous, par défaut. Ce qui fait que l'effet de carte ici ne peut pas fonctionner. Punaise, je suis embêté là. Ouais, je suis embêté. Je pense que par sécurité, enfin, pour défendre, en fait, pour 1, je vais placer un mange-racine en défense ici. Mais je suis un petit peu embarrassé parce que... Ce construct là-bas, il me prend la tête. Ouais, il me prend la tête. Et puis en plus, si je le laisse faire, il me détruit littéralement, il me détruit un sanctuaire immédiatement. Donc, c'est pas possible. Je mettrais bien un fils du déluge en face de Balulane. Ouais, pour créer une brèche ici. mais... Je manque de cristaux, en fait. je n'ai que 2 cristaux. Donc, ça va pas être possible. Lui, il a 2 points. Non, j'ai pas les unités qu'il faut là. Donc, pour l'instant, j'en reste là. Voilà. Je peux pas faire grand chose de plus de toute façon. Donc, à l'attaque, j'envoie le 2-20 ancien. Donc, il va du coup s'entrechoquer avec le dompteur de masque et les 2 vont se détruire, en fait. Tous les 2 sont des 2-1. Donc, 1-2-1 face à 1-2-1, bah, les 2 se tu l'en faites. Voilà. Hop. Bon, j'ai mon agent infiltré qui est en défense derrière, au cas où, évidemment, au cas où ils mettent une unité qui est la tribu Zelle. Voilà. Pour éviter qu'il agisse tout de suite et qu'il m'attaque mes rocs conscients. OK. Donc, ça, c'était la phase d'attaque. Maintenant, les dégâts temporaires, il n'y en a pas. Unité active, il n'y en a aucune qui est épuisée. Le compteur déclin, donc il y a juste celui-là qui s'active. Voilà. Mais il est bien celui-là. Il va me rendre service. Résolver tous les effets à la fin de votre tour. justement. Donc, là, ici, ça ne produit rien, on a dit. Là, je peux rendre un, donc je vais le faire. Je vais rendre un point à celui-ci, au cœur du marais. Et puis ici, je vais gagner, puisqu'il n'est pas à 6 en aigis, il va me donner un cristal d'essence. Ce qui est très précieux, naturellement. Voilà. Ensuite, au niveau maintenant de la défausse. Défaussez-vous d'autant de cartes que souhaitez. Piochez des cartes à la place. Le maître de la symétrie m'intéresse pour le côté fatal, donc je vais le garder. Les fils du déluge m'intéressent pour des raisons évidentes, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il résiste à une attaque. Donc, je pioche un expert en restauration. Quand on le pose, on peut rendre deux points d'aigis à un sanctuaire, ça c'est cool, et c'est un 1-2. Bon, il n'est pas très fort, mais il coûte zéro. Donc ça, c'est plutôt pas mal. OK. C'est donc maintenant le tour de... C'est au tour maintenant des Vules et de Veldris, le corrupteur. Donc ça va être très simple, ils vont faire venir ici une carte, elle est épuisée. Attention, c'est une carte qui a... La fatalité fonctionne chez Elia. Par contre, tout le reste, non. Donc c'est un... C'est des légions, des légions d'Alitman, avec toujours ce regret que j'ai qu'on ne puisse pas jouer les capacités de la faction. Ça, c'est pour la phase d'invocation, et puis ensuite, impitoyablement, il attaque. Attendez, j'ai fait une bêtise encore une fois, décidément, c'est pas possible. Ici, c'est Veldris qui est venu là. Et oui, parce que... Ah, est-ce qu'il le fait remarquer ? Je suis en train de penser à un truc. Est-ce qu'il le fait même quand il n'y a plus de notes derrière ? Je pense qu'il n'y a pas d'indication à ce sujet-là, en fait. Non. C'est juste indiqué dans la règle que dès qu'un acolyte est détruit, il prend la place de cet acolyte. C'est tout ce qui est marqué, en fait. Je vais vérifier quand même. Alors, placer les trois jetons attributs sur le corrupteur. Euh, c'est pas là. Hop. Corrupteur. Chaque fois qu'un acolyte ennemi est détruit et que le corrupteur n'est pas sur le champ de bataille, déployez immédiatement le corrupteur à l'emplacement de cet acolyte. Voilà. Il conserve ses jetons attributs tant qu'il est sur le champ de bataille et obtient leurs effets. Donc là, pour l'instant, il est encore... Alors, il n'a plus le plus 1 à l'attaque, mais il est encore rapide. Enfin, il a le zèle et il a le toucher fatal. Voilà. Donc, il vient. Ce qui fait qu'en fait, je ne pouvais pas piocher la carte qui est sur le côté, ici. Et comme je ne pouvais pas la piocher, je détruis une carte à moi. Le grand architecte. Ça, c'est vraiment pas cool parce que... Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, il m'a détruit une carte. Et maintenant, ils agissent et là, tout le monde attaque. Voilà. Donc, sans surprise, Veldris va prendre donc une blessure de celui-là. Mais là, pour le coup, il va rester là. Ouais. Pour le coup, il va rester là puisque il n'est pas tué. Ah, remarquez si... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il va tuer cet agent infiltré, mais l'agent infiltré lui fait quand même une blessure. Donc, il lui reste une vie. Et vous pouvez... Ah non, je suis bête. Vous pouvez infliger une blessure à un sanctuaire ou à un de vos sanctuaires, donc... Mais ça marchera pas puisque... Non, non, ça peut pas fonctionner puisqu'il a le voile et donc il est immunisé contre les effets de rituel et les effets de carte. Donc, on peut pas activer ça contre Veldris. Donc, lui, en fait, va être détruit, tout simplement. Mais il a fait son rôle, il a joué son rôle de défenseur. Infliger un dégât, à un sanctuaire, il peut pas le faire, en fait. Et non. Puisque lui, il a deux points de vie maintenant. Lui, il en a quatre. Donc, ça ne fera rien du tout. Et même le mange racine, ici, ça fera rien. Donc, lui, il a trois à l'attaque. Donc, Inach, tête, mon champion, protège cet endroit. Protège cet endroit et lui, il va prendre les dégâts énormes du construct qui est en face de lui et il ne lui fait qu'une blessure ce qui ne fait que l'égratigner. Voilà. On n'est pas bien. Je vous le dis. En face, il y a une force de frappe. Je ne vous raconte que ça. On n'est pas bien du tout. Voilà où on en est pour le moment. Vous voyez que moi, c'est un peu le désert sur mon plateau. il éclate tout le monde, littéralement. C'est assez terrible. au début de mon tour, je vais gagner deux cristaux d'essence. Voilà. Donc là, j'ai cinq. Je suis un petit peu plus à l'aise et je peux notamment faire venir ceux-là, les fils du déluge. Le problème des fils du déluge, c'est que en l'autre, il a encore le toucher mortel. Donc ça veut dire qu'en le tapant, je suis obligé de perdre le fils du déluge à cause de la fatalité. Par contre, je vais battre une nouvelle fois Veldris si je fais ça. Et puis, il m'en faudrait un autre en défense. Il va rester quasiment que le déconstruct. Je manque un petit peu de punch au niveau de mes cartes, je trouve, pour pouvoir défaire un truc comme Cortex. C'est ça qui me fait un peu peur. Et en battant Veldris tout de suite, je vais remettre un jeton plus un plus un. C'est ça qui m'inquiète. C'est que Balulal, avec un jeton plus un plus un, encore en plus, il va se transformer cette fois non plus en un 3-2, mais en un 4-3. Et un 4-3, ça veut dire qu'il me détruit mon champion. Ce qui est quand même pas super cool. Et l'autre, il va devenir encore plus résistant. Il aura un point de vie de plus et un point de dégâts en plus. Donc ça, ça va devenir un 5-5. Il va arriver un moment où je vais me retrouver avec une force de frappe en face qui sera telle que je ne pourrais plus rien faire. Je ne pourrais que subir. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée d'éliminer Veldris maintenant. Il faudrait que j'arrive à éliminer Cortex d'abord. Ça, ça serait bien, mais je ne vois pas comment. Je n'arrive pas à déterminer comment je pourrais réussir à faire ça. C'est ça qui me fatigue un petit peu. C'est que pour le coup, je me sens un peu coincé. Lui, s'il fout 2 dégâts, ou alors il faut que mon sanctuaire encaisse. C'est aussi une autre possibilité. Si je ne mets pas de défenseur ici, sur cette ligne, lui, il va prendre 2 points. Il va prendre 2 points et j'ai des capacités quand même, que ce soit Inachet, ou que ce soit le cœur du marais, j'ai des possibilités pour rendre des points. Donc peut-être qu'il faut que je laisse cette ligne pour l'instant. C'est peut-être ça, la stratégie. Et peut-être, par exemple, me concentrer sur Baloulane pour lui mettre en face, par exemple, un fils du déluge. Pour l'instant, c'est un 3-2 pour l'instant, Baloulal. Donc un 3-2, il ne peut rien faire contre lui. Et si je le mets en position d'attaque, de toute façon, il ne peut pas le toucher. Il ne peut attaquer que des défenseurs. Donc peut-être que ça serait ça, l'idée. On va essayer de faire avancer un peu les choses en notre faveur. Donc je vais placer un fils du déluge ici. Il arrive épuisé. Et il n'y a personne en face pour bloquer Cortex. Donc ça, ce n'est pas bon du tout. Ce que je vais faire... Vous pouvez rendre 2. Ils sont déjà au maximum, en fait, en pression. Mètre de la symétrie. Tant pis, ce n'est pas grave. Je vais le jouer en défense. Et je ne rends pas à mes sanctuaires. Je ne veux pas rendre 2 à celui-ci. Parce que sinon, j'ai plus sa capacité. Et puis là, ils sont déjà... En fait, à 4. Je pense qu'ils sont au max. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de les monter davantage au-delà de leur capacité maximum. Il faudrait que... Peut-être que je vérifie ça dans la règle du jeu. C'est possible. Sanctuaire. Donc au niveau de la aiguisse, dégâts d'un sanctuaire. Le compteur commence à sa valeur maximale. Quand il atteint 0, le sanctuaire est détruit. Ouais. Sa valeur maximale. Donc ils ne peuvent pas aller au-delà de 4, ceux-là. Et donc ils sont déjà à 4. Donc du coup, lui, il ne peut rien faire. Il va juste être là pour bloquer, en fait. Pour bloquer la furie de Cortex. Ça marche. Donc je n'ai pas de phase d'attaque sur ce tour. Malheureusement. Malheureusement. Donc mes unités deviennent actives. Pour le coup. Le compteur de déclin, il y a la belle lurette qui sont sur 0. Les effets à la fin de votre tour. Ok. Il y a aussi la capacité de... Comment ? De Inach tête. Donc il va rendre 1 à mon roc conscient. Lui, à la fin de mon tour, il va me donner un cristal. Et puis là, le dégât, il ne sert à rien ici. Ok. Ça, c'est fait. Et maintenant, la pioche. Donc je pioche deux cartes. Des arbitres impartiaux. Quand on les pose, infligez un dégât à chacun de vos sanctuaires. Ouais, elles sont puissantes, mais... Alors c'est à la fois quand on la pose et à la fois quand elle est détruite. Donc c'est un petit jeu dangereux quand même. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est des 3-4. Donc c'est des... quand même, c'est des créatures puissantes et qui ne coûtent que 2, en fait, d'invoques. C'est pour ça qu'il y a une restriction, on va dire ici, qui peut être un peu gênante. Et un nouveau maître de la symétrie. Voilà. Ok. Mon tour est terminé. C'est le tour de l'IA. Donc phase d'invocation, il ne peut pas invoquer. Donc il me détruit une carte. En l'occurrence, ah, il me détruit ça. Ok. La save curative, c'est un rituel. Et bien sûr, il passe à l'attaque. C'est effroyable. Donc là, Valdris, il n'y a rien pour le bloquer. Donc il fait 2 dégâts sur mon sanctuaire. Lui, il a 3 d'attaque. Il est bloqué par Inashtet. Donc voilà, il ne se passe rien. Et lui, il se fait démolir par le corrupteur. Voilà. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir comme ça, mais il faut absolument que je change un petit peu la donne là. Parce que ça devient compliqué. Ok. Début du tour. Je gagne 2 cristaux. C'est chaud. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Elle peut presque le tuer. Il leur manque un petit point d'attaque à ces unités-là. Je trouve que mes unités les plus puissantes chez les Gantos, le fait que ça soit comme ça, limité à 3, ça me pose tellement de problèmes face à Cortex. C'est terrible. Après, à mon avis, ils ont créé Cortex. Il n'a pas de vie. C'est-à-dire que si vous détruisez ce construct une fois, il est détruit. Et ce n'est pas pour rien qu'ils lui ont mis 4-4, je pense. C'est parce qu'ils savent qu'il y a plein d'unités dans le jeu qui ne peuvent pas aller jusque-là. Donc autrement dit, on ne peut le tuer qu'avec des combos. Des combos de cartes. Il y en a, bien sûr. Je pense que le meilleur moyen, par exemple, ce serait de poser un fils du déluge à l'attaque sur cette ligne. Donc, le Cortex ne pourrait pas l'attaquer puisqu'il ne serait pas défenseur, il serait attaquant. Et puis, par exemple, le tour d'après, jouer le maître de la symétrie puisqu'en le posant, on peut infliger un dégât à un sanctuaire. Donc, si on inflige un dégât à ce sanctuaire-là, c'est lui qui va prendre. Et si lui, alors pas sur le premier tour, sur le tour d'après, parce que le premier tour, il va être épuisé, mais le tour d'après, il va être dispo. Et lui, il aura pris une blessure, bah ! Là, il l'attaque. Et là, il l'élimine. Parce que le maître de la symétrie lui aura fait un dégât. Je pense qu'il faut qu'on parte sur ce genre de combo, mais il faut aussi que je veille à défendre mes sanctuaires. C'est ça qui est difficile. Il faut tenir, quoi. C'est ça qui est balèze. Et là, lui, si je le laisse faire, c'est ça le souci, c'est que si je ne mets personne en défense ici, eh bien, mon sanctuaire saute. Il n'y a pas... Donc c'est compliqué, quoi. Je peux décider aussi de faire le sacrifice de ce sanctuaire, mais ça fait un peu peur, quand même. Donc, je n'ai pas grand-chose à poser, en fait, en réalité. C'est ça qui est difficile. Après, je peux poser les deux. Ça, ça fait une grosse défenseuse, je le sais. C'est un peu dommage. Remarquez, des maîtres de la symétrie, j'en ai deux, mais peut-être qu'il faut les garder. J'ai l'impression que... Ouais, c'est ce qui permet, à terme, de réussir à... à éliminer les créatures plus puissantes. J'ai presque plus d'avis de sacrifier les... les arbitres. Donc, je vais carrément tout dépenser, en fait. Voilà, je vais dépenser 5. Pour 3, je pose le fils du déluge à l'attaque, sur cette ligne, en épuisé. Et je pose également, en défense, les arbitres impartiaux, épuisés. et à la pose, ils font un dégât à tous mes sanctuaires. J'active également la capacité d'Innach tête pour remonter de 1. Si je le fais pas, de toute façon, si je le faisais pas, Vel'ris me le détruirait, donc ça serait pas possible. Et puis ça sera tout pour ma phase d'invocation. Et là maintenant, lui, il peut passer à l'attaque. Et il va pas être détruit par Balulal, parce que Balulal va faire 3 points de dégâts et il a 4 points de vie. Donc il est bien de ce point de vue-là, le fils du déluge. Donc après ma phase d'invoque, lui, il attaque. Et il va faire sauter une vie à Balulal. Voilà. Et Balulal, lui, fait 3 dégâts, mais ce n'est pas suffisant pour le détruire. Donc lui, il reste là. Comme ça. Voilà. Et pendant plusieurs tours, il peut peut-être réussir à finir par vaincre Balulal. Mais il faudrait contrer Vel'ris entre temps. J'ai peut-être trouvé une solution, mais on va voir. Donc ça, c'était la phase d'attaque. Maintenant, les dégâts temporaires. Donc il y en avait sur lui des dégâts temporaires, bien entendu. Mais ils sont soignés. Donc pas de souci. Ensuite, on redresse les unités. et donc toutes mes unités sont redressées. Voilà. Déclin, non. Les effets à la fin du tour, puis la défausse. Alors, les effets de fin du tour, ça, malheureusement, ça ne sert à rien. Ça, oui. On va rendre 1 ici. Et là, ce n'est pas sur 6, donc je gagne 1 cristal. Voilà. Et à la fin de mon tour, je pioche 2 cartes. Un expert en restauration et un récupérateur visionnaire. À la fin de votre tour, si un rituel ou une capacité à infliger des dégâts à un de vos sanctuaires, gagnez 1 d'essence. C'est un effet permanent. Et il est fatal, également. J'ai mis en place une espèce de stratégie. On va voir si elle peut tenir la route. Donc, il ne peut pas placer d'acolytes. Donc, il me fait encore sauter une carte. Voilà. Briser les sauts. Ouais, c'était bien ça, cette carte. J'aurais bien aimé pouvoir la jouer, surtout pour 0, quoi. Ouais, c'est clair. Là, dans l'état actuel des choses, je faisais sauter une via Balulane, par exemple. Donc, c'était un accélérateur qui était vraiment le bienvenu. Donc là, les 3 attaques. Alors, là, il n'y a personne pour défendre contre Veldris. Donc, ici, on prend 2 dégâts ce sanctuaire. Ici, lui, il est à 3 d'attaque. Donc, c'est Inashtet qui le bloque. Donc, il ne se passe rien. Et ici, les arbitres impartiaux vont sauter. Voilà. Ils vont faire quand même 3 blessures à celui-là. C'est ça qui est moche. 3 blessures. Et en disparaissant, eux, ils font 1 blessure à chacun de mes sanctuaires. Donc ça, ce n'est pas très bon non plus. Vous voyez qu'on est limite. On est très, très, très limite. Mais lui, il est vraiment coriace, cet enfoiré-là. Et je vais m'en débarrasser au prochain tour, je pense. Oui, oui. Donc, la fin du tour arrive pour l'IA qui redresse donc toutes ses toutes ses cartes. Voilà. Les cristaux d'essence, je crois qu'il est dit dans la règle aussi qu'ils peuvent servir à tenir le compte des points de vie, enfin des blessures sur une carte. Parce que comme on les enlève à la fin d'un tour, ça peut être important. Et ça va l'être, moi, notamment avec ce que je m'apprête à faire. Donc, début de tour pour moi, je prends 2 cristaux d'essence. Il coûte assez cher, celui-ci. Le maître de la symétrie, là, il n'est pas bon marché. Tant que j'y pense, je vais utiliser la capacité de mon héros. Mais c'est juste. On est vraiment sur la brèche. Alors, pour 2, je vais jouer le maître de la symétrie. Et quand il vient en jeu, en fait, il va infliger un dégât à un sanctuaire et rendre 1 à 1 de mes sanctuaires. Donc, il vient ici en position d'attaque et il va faire un dégât à un sanctuaire. On va viser ce node. Donc, c'est le cortex qui prend la blessure. Et il rend 1 à un autre de mes sanctuaires. Donc, à celui-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Lui, il va crever là-bas. Il va peut-être prévoir la défense quand même. Oui, surtout que lui, par exemple, il peut rendre des points à... coûte 0. Quand on le pose, il rend des points en fait à un sanctuaire ce qui est quand même assez intéressant. Donc, je vais le poser là en défense. Voilà. Ça changera un peu. Et lui, il va récupérer 2. comme il me coûte 0. Pourquoi pas ? Lui, par contre, il arrive engagé. Ensuite, je vais voir ce que j'aurai besoin. À la fin de votre tour, si un rituel, une capacité à infliger des dégâts à un de vos sanctuaires, gagnez 1. Ça va être un 1-1 qui va être en défense. Bon, il me coûte 0. Je vais le mettre ici aussi. Voilà. Bon. Mon board, c'est rempli, mais ce ne sont pas des unités forcément super fortes. Donc, attention quand même. OK. On arrive dans la phase d'attaque. Donc, j'ai 2 fils du déluge qui attaquent. Voilà. Donc, le premier, celui-ci, ici, il enlève une vie à Balulal. Et celui-ci, comme il va faire 3 dégâts et qu'il a déjà une blessure, il va détruire Cortex. Mais Cortex va le détruire aussi. Voilà. Donc, c'est... Mais, en même temps, c'est quand même chouette parce que c'est le premier Construct qui explose. Et il était compliqué, celui-là. Trop l'or. Il était vraiment très difficile. J'ai eu du mal à trouver le combo qui permettait de m'en débarrasser. Mais c'est fait. Voilà pour l'attaque. Et peut-être dans la foulée, un deuxième Construct qui va y passer ici. Pour l'instant, je laisse Veldris ici. Il est très bien là. Là où il est, il est très bien. Je contrôle la situation. Vous voyez que ici, le Sanctuaire est à 5 en Aïdis. Il est presque au maximum. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Il me reste un mètre de la symétrie en main. Très bien. OK. Bon. C'est tout pour ma phase d'attaque. Mais c'est déjà pas mal. Donc, les dégâts temporaires, il n'y en a pas. Enfin, si. Lui, il a pris des dégâts temporaires. Mais ils sont soignés. Et ensuite, on redresse tout le monde. Voilà. Toutes les cartes deviennent actives. Le déclin, non. Les effets à la fin de votre tour, oui. Regardez. À la fin de votre tour, vous pouvez infliger 1 à un Sanctuaire. D'accord ? Ici, ce Sanctuaire, je vais lui infliger un dégât. Il est détruit. Il n'y a plus personne pour le défendre. J'ai réussi l'exploit d'éliminer Cortex. Et quand on détruit un Construct, il ne se passe rien. En fait, la destruction d'un Construct, ça donne lieu à quoi ? Ça donne lieu que quand c'est le tour de l'IA après, quand c'est le tour de l'IA, l'IA va envoyer une unité ici, tout simplement. Mais il y a un petit moment comme ça où le node est tout nu, si je puis dire, et c'est là qu'il faut attaquer. L'avantage aussi, c'est que c'était lui qui avait ce jeton. Donc là, il ne l'a plus. Il y a deux nodes de détruits sur trois. Donc c'est quand même une belle partie. Et là, c'est mon hall ici des devins qui a fait un véritable carnage. comme le node n'ont qu'une vie sauf si on joue en mode difficile et qu'ils ont chacun une protection comme vous avez vu du milieu là. Eh bien, du coup, là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc vous pouvez rendre un jusqu'à un à un de vos sanctuaires. Donc ça va être lui qui va récupérer un. Ici, lui, il n'est pas à six. Donc il va me donner un cristal. Voilà. Et puis, c'est tout. à la fin de mon tour, je pioche trois cartes. Donc un devin ancien. Un agent infiltré. Et un grand architecte. Infliger deux à une unité quand on le pose. C'est pas mal ça. OK. Donc, c'est au tour de... C'est au tour du corrupteur. Alors le corrupteur, il a un emplacement vacant. Donc il va l'occuper avec des légions d'alitman qui arrivent en jeu épuisés. Donc leur seul intérêt, parce que c'est des 1-1, donc ils sont vraiment pas forts, c'est d'avoir le toucher fatal. Ouais, ouais. Le toucher fatal, évidemment, il calme. mais il y a des moyens de contourner ça, parce que ne pas oublier qu'une fois par tour, je peux infliger un à un sanctuaire. Ah ouais, mais non, là je peux pas viser le sanctuaire. Non, parce qu'il y en a pas derrière. Donc c'est la créature qui est là, je peux rien faire. Par contre, en posant le grand architecte, par exemple, je peux faire deux dégâts à une unité, donc je peux très bien l'éliminer sans que ça pose de problème. OK. Voilà, donc maintenant, il va passer en phase d'attaque avec Veldris et Baloulal. Alors, Baloulal va être bloqué par Inashtet et lui, il va être détruit. Voilà. Pour une fois, il fait un dégât, par contre, à Veldris, mais voilà, Veldris, il a... Je crois que j'ai fait une connerie. Oh, j'ai fait une connerie. J'ai fait une énorme connerie. Oui, 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 j'ai visé avec le corrupteur. Ah bah non, c'est pas lui que j'ai visé. Non, 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 c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. Parce que j'ai fait perdre un dégât ici au construct tout à l'heure, mais il peut pas être ciblé par des effets de cartes ou par des... ou par des... des rituels. Or, là, c'est pas ça. C'est pas lui que j'ai visé. C'est le sanctuaire. Juste lui, il est défenseur du sanctuaire, donc il a pris le dégât à la place du sanctuaire. Donc je pense que c'est bon. Je pense que ça passe. J'ai eu peur d'avoir faussé tout le truc parce que la destruction de celui-là, c'était au cœur de ma stratégie. Sans ça, ça changeait tout. Et puis, en même temps, je vois pas comment je pourrais faire sinon, en fait. Si je pouvais pas un minimum comboter pour me débarrasser de lui, je vois pas... oui, je vois pas comment ce serait possible de toute façon. donc voilà. fin du tour de l'IA qui va redresser tout le monde. Lui, il ne reste qu'une vie. Alors, je veux encore tenir avec Veldris le plus longtemps possible parce que comme il est sur le plateau, évidemment, lui, il risque d'être détruit. C'est ça le problème. En attaquant, en fait, il va tomber sur le récupérateur visionnaire et le récupérateur va le tuer. Donc, ah bah non, remarquez, je suis bête. Tant que Veldris est sur le plateau, il n'ira pas à sa place. Eh oui, il n'ira pas à sa place. Donc, pour l'instant, ça tient comme ça. Et je dirais même que le tour où je vais détruire Balulan, grâce à mon hall des devins, je vais faire un dégât sur ce sanctuaire. je le détruirai pas parce que je suis en mode normal. Il a une vie, ici, mais on sera sur la bonne voie. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. On verra. Il est bien placé, en plus, lui, ici, là, quand je vais me décider à le défoncer parce qu'en fait, ça, il va vouloir le mettre au node qui est au-dessus et il n'y a plus de node. Donc, autrement dit, le jeton, on va le prendre et on va le défausser, en fait. Donc là, il se fait bien avoir sur ce coup-là et ça, c'est cool. OK. C'est à moi. Début du tour. Donc, je gagne 2. Alors, l'objectif, dans ce tour-là, c'est de faire sauter encore une vie à celui-là et peut-être même d'essayer d'accélérer le business, en fait. Peut-être en posant le grand architecte pour faire 2 dégâts. Ah non, je ne peux pas le cibler. Là, par contre, je ne peux pas le cibler. Ah, il faut que je me mette en tête. Oui. Là, je ne peux pas parce que c'est une unité qui est visée et là, il est protégé par le voile. Voilà. Il ne peut pas être la cible directe des rituels ou des faits ou des faits ennemis. Voilà. Il ne peut pas être ciblé. L'avantage du maître, c'est ça, c'est l'avantage du maître de la symétrie, c'est qu'il ciblait le sanctuaire. Il ne ciblait pas le construct. Mais là, lui, je ne peux pas cibler le construct avec ça. Ce n'est pas possible. Ça, par contre, ça peut être bien au moment où je me serais décidé à virer Veldris plutôt que de sacrifier une créature. Je pose celle-là, je lui fais deux dégâts et bling, il saute directement. Donc, lui, je vais le garder du coup. Je ne sais pas si j'ai besoin de grand monde en fait. C'est un peu ça le truc. Vous pouvez infliger deux à un de vos sanctuaires. Ce qu'il faudrait en fait, c'est un truc qui fait des dégâts à un sanctuaire de la même manière que j'ai éliminé l'autre construct, il faudrait faire des dégâts à un sanctuaire. J'ai pas ça en fait. Ou alors, il faudrait comboter ça avec la capacité de Inashtet à faire un dégât ou rendre un. Il peut faire un dégât à un sanctuaire. Si je pose celui-là non, lequel ? Celui-là et que je fais un dégât à un sanctuaire, Balulal, en fait, va être obligé de défendre dans les deux cas et à chaque fois il va prendre une blessure. Donc, il va perdre une vie en fait. Intéressant. Mais j'ai peur parce que je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme construct. J'ai peur que ça soit un peu juste. un genre infiltré. Je n'ai pas forcément besoin de grand-chose pour l'instant. Disons que ça peut attendre. Surtout que je n'ai pas de grand attaquant à jouer que je mettrai par exemple en première ligne ici, dans le trou ici. Là, si je mets quelqu'un ici c'est pour simplement qu'il soit sacrifié face à Veldris donc je ne sais pas trop si pour 0 allez, je vais poser l'agent infiltré ici. Je serais tenté de faire ce petit combo quand même avec le maître de la symétrie là. Ouais, ouais, je serais tenté ouais. Cote 2 celui-là pour me débarrasser de Balulan le plus vite possible en fait. Pour faire avancer le jeu tout simplement et faire péter une vie au node derrière directement. Donc, je vais poser le maître de la symétrie pour 2 ici, en position d'attaque et je fais un dégât à un sanctuaire donc je vise ce sanctuaire ici donc il est défendu par Balulal qui prend un dégât. Là, j'active, j'ai le droit de le faire une fois par tour la capacité de Inash Teth à faire un dégât à un sanctuaire donc je vise le sanctuaire qui est là-bas et Balulal se met devant ce n'est pas Balulal que je vise donc il n'y a pas de problème donc il prend 2 blessures et il perd une vie. voilà j'invoque rien d'autre maintenant je vais plutôt passer à l'attaque donc pas avec le maître de la symétrie hors de question je vais attaquer avec le fils du déluge est-ce que je l'élimine lui là-bas bon il sera éliminé de toute façon par le choc avec le récupérateur visionnaire vaut mieux garder le maître de la symétrie il peut m'être utile c'est tout pour ma phase d'attaque donc en fait lui il va faire de nouveau 3 dégâts à Balulal Balulal lui fait 3 dégâts également mais ça ne le tue pas donc il crève terminé Balulal et là il y a une ouverture comme vous pouvez le voir il y a une ouverture ici vers le node qui est derrière et vous savez qui va s'en charger lui le hall des deux mains évidemment s'il y avait un deuxième tour d'invoque je me ferais un plaisir de faire peut-être un dégât à un sanctuaire mais là je ne peux pas c'est impossible ok c'est tout pour ma phase d'attaque fin de tour lui on lui enlève ses points de dégâts et on le redresse voilà je n'ai pas de déclin bien sûr résolvez tous les effets de fin de tour alors là je vais m'en faire un plaisir effectivement vous pouvez infliger un à un sanctuaire donc ici il n'y a aucun défenseur donc je lui fais péter une vie ça veut dire que je ne suis plus qu'à une attaque près pour détruire le dernier node adverse je trouve que la partie elle a été très tendue à un moment donné je ne voyais plus de solution mais là très honnêtement avec Veldris qui est bloqué ici c'est la bonne stratégie bloquer Veldris sur un coin en essayant de tenir le plus longtemps possible mais sans le tuer c'est important de ne pas le tuer parce qu'autrement il se barre si vous le tuez et là il ne se barre pas et c'est très bien très très bien il reste là et du coup ça évite qu'il puisse intervenir en fait c'est pas mal c'est pas mal du tout donc je vais également gagner un cristal à la fin de mon tour je peux également rendre un à un de mes donc je vais le rendre ici voilà et j'ai deux cartes en main donc je vais piocher deux autres cartes un ermite jardinier et il a trois d'attaque lui c'est pas mal ça et un autre ermite jardinier ça coûte que un en plus c'est bien ça ok c'est le tour de Lya donc vous voyez il ne va pas laisser bien sûr son sanctuaire sans défense il va faire venir une unité alors il fait venir un souffle de Taldun wow créature qui a trois d'attaque un point de vie et qui a le voile ok il attaque avec Veldris et les légions d'Alitman donc les légions d'Alitman vont rencontrer les récupérateurs visionnaires et les deux vont s'annihiler en fait le truc c'est que vous voyez ça ne fait pas venir Veldris puisque Veldris est déjà sur le champ de bataille en fait c'est ça l'avantage lui il attaque il va donc détruire l'agent infiltré voilà vous pouvez infliger alors quand il s'en va c'est son dernier mot Jean-Pierre quand il s'en va il peut faire un dégât à un sanctuaire et un dégât à un de nos sanctuaires donc il va faire un dégât à un sanctuaire et en l'occurrence le sanctuaire à qui il va faire un dégât ça va être celui-ci et donc du coup lui il a boire le voile il protège son sanctuaire naturellement et il crève parce qu'il n'a que un point de vie ça c'est le manque de bol pour lui il n'a que un point de vie donc mon agent infiltré en fait a parfaitement joué son rôle il a parfaitement joué son rôle le node là-bas est à découvert voilà le node là-bas est à découvert je pense que j'ai gagné la partie donc Veldry se redresse et c'est à moi bah j'ai plus qu'à en finir bah oui oui c'est à moi de jouer donc je passe sur la phase d'invocation je pense que le fils du déluge va se faire un plaisir d'attaquer le node et de le détruire si attendez avant de faire ça faut pas oublier que pour gagner je dois également vaincre Veldry pas seulement détruire tous les nodes il faut que les nodes soient détruits et Veldry aussi alors bah là du coup maintenant je peux effectivement l'attaquer qu'est-ce que je vais poser je vais poser un ermite jardinier je pense pour un je vais le mettre ici en défense il sera suffisant effectivement pour s'auto-détruire avec Veldry voilà donc il arrive par contre voilà engagé épuisé ouais ça sert à rien d'attaquer avec lui remarquez Veldry est protégé il est protégé par le voile contre les effets ennemis qu'est-ce qu'on appelle un effet je sais pas est-ce que ça c'est un effet par exemple ça porte le nom d'attribut pas d'effet les effets moi je pense que c'est plutôt ce qui est écrit sur les lignes ici ça c'est pas un effet c'est un attribut donc si le maître de la symétrie attaque Veldry à mon avis on va attendre on va temporiser donc le fils du déluge attaque il détruit le dernier node donc là de ce point de vue là on est bon voilà fin de mon tour on redresse tout ça voilà on redresse tout ça donc qu'est-ce que je vais gagner du coup pas grand chose je vais récupérer un sur un sanctuaire là je peux plus attaquer de sanctuaire il n'y en a plus et là je vais gagner un cristal d'essence voilà j'ai trois cartes en main donc j'en pioche une oh les marées Vengeress infliger trois dégâts à un acolyte c'est beau ça ok c'est au tour de l'IA donc il y a deux trous ici donc il va faire venir un seigneur du glacier attention il est rapide voilà ouais il a le zèle donc il va attaquer tout de suite les autres par contre attributs ne sont pas pris en compte par l'IA donc lui je le mets pas incliné je le mets redressé et il fait venir un servant des collecteurs dont on ne retiendra que la capacité de voile et qui vient lui par contre épuiser voilà ok et tout ce petit monde attaque donc j'ai des défenseurs lui il a deux à l'attaque il est bloqué par Inashtet donc aucun problème et l'ermite jardinier va se friter avec Veldris mais sauf que l'ermite hé hé il a trois décors quand même donc c'est suffisant effectivement pour renvoyer Veldris dans ses 22 et en crevant parce que lui il va crever aussi rendez jusqu'à un à chacun de vos sanctuaires c'est énorme il est bien cette ermite jardinier donc il meurt mais il va battre Veldris donc Veldris on va faire sauter ça et là où c'est fort c'est que avant de retourner avant de repartir il donne des jetons plus 1 plus 1 à tous les constructs présents et là où c'est fort là où on a bien joué en le maintenant là-bas c'est qu'il n'y a pas de construct donc il ne leur donne pas de jetons il se contente de se barrer voilà il va aller là-bas hop au panier et à la place on met un construct il s'agit de Igali le veilleur éternel c'est un 2-2 avec 2 vies sur lui ok ça marche voilà et qui arrive en jeu engagé bien sûr il ne peut pas arriver prêt voilà et l'autre là-bas il était déjà épuisé donc à la fin du tour de l'IA tout ce petit monde là se redresse donc on voit qu'on a désormais un construct et 2 acolytes en face de nous donc c'est des unités déjà nettement plus gérable pour des unités normales voilà bon le servant des collecteurs je peux alors on ne peut pas déplacer enfin il y a des factions qui peuvent le faire mais moi je ne peux pas déplacer mes unités c'est à dire que lui par exemple s'il me gêne alors je crois qu'on peut faire du remplacement quand même d'unités il me semble oui il me semble bien dans la phase d'invocation je crois qu'on peut invoquer une unité à la place d'une autre unité parce que sinon c'est vrai que c'est un peu débile ça veut dire qu'on bloque choisir ou placer une unité dans sa zone de jeu ça s'appelle le déploiement alors pour déployer un acolyte sur une position déjà occupée par un autre consultez la section de remplacement voilà donc c'est ils mettent 4.4 remplacement si vous voulez déployer une unité sur une position déjà occupée par une autre de vos cartes vous devez d'abord détruire la carte se trouvant sur cette position vous pouvez ensuite mettre en jeu la nouvelle unité cette action est nommée remplacement si l'unité détruite a l'attribut dernier mot celui-ci est résolu avant que la nouvelle unité entre sur le champ de bataille voilà ok donc ça détruit la carte bien sûr évidemment ok donc on peut remplacer bah oui parce que lui par exemple il n'a pas assez en force pour pouvoir détruire le servant des collecteurs donc c'est un peu bête ok début de mon tour j'ai récupéré 2 cristaux d'essence là maintenant ce qu'il faut c'est que stratégiquement les constructs je m'en fous qu'il y ait encore des constructs en jeu ils sont là eux surtout pour protéger les sanctuaires en fait les nodes donc à partir du moment de toute façon où il n'y a plus de nodes il y a déjà une partie de la victoire qui est atteinte maintenant ce qu'il faut surtout en fait c'est que je vire les unités qui sont ici pour faire venir Veldris et ensuite le remettre plein la gueule voilà c'est le meilleur moyen et c'est exactement ce que je vais faire alors bah ça peut aller très très vite cette histoire en fait quand on regarde bien bah oui tout à fait pour un cristal d'essence je vais jouer les marées vengeresse je vais le jouer sur le seigneur du glacier et je vais lui infliger 3 blessures donc en fait il crève et ça ça fait venir Veldris immédiatement hop là attention il a toujours le toucher mortel oui ça c'est le côté un peu embêtant ensuite bon j'ai envie de jardiner c'est pas c'est pas très grave en réalité grand architecte on va se défendre peut-être bien c'est un 2-2 qui attaque un simple 2-1 peut le ouais c'est bien pour 0 je vais placer un 2-20 ancien ici alors lui il va attaquer aussi attention il gallie enfin c'est pas très grave non ça ça m'empêche pas trop de dormir lui je veux le garder pour après donc par contre lui il vient voilà comme ça et en fait c'est tout une fois par tour je peux infliger un un sanctuaire ou rendre un à un sanctuaire donc je vais rendre un à ce sanctuaire là qui revient à son maximum ok c'est tout c'est tout ok donc le fils du déluge on passe en phase d'attaque le fils du déluge attaque et il détruit Veldris alors il va être détruit lui aussi cet attribut il le perd ce qui veut dire d'ailleurs soit dit en passant là il le tue uniquement parce qu'il a encore justement le symbole ici de fatalité le coup d'après il ne l'aurait pas eu par exemple et il ne l'aurait pas détruit avec ses deux d'attaque donc là le fils du déluge meurt à cause du toucher mortel de Veldris et Veldris repart une nouvelle fois et il va être remplacé par le dernier construct qui est Dredjan le glacier nomade non par contre attendez avant de partir il va donner un jeton plus un plus un à Igali qui se trouve ici puis il se barre et il fait venir le dernier construct qui est Dredjan qui est un 3-3 avec une vie sur lui voilà ok 3-3 c'est bon il tient lui ouais c'est bien ça c'est la bonne nouvelle Inage tête mon défenseur tiens il est là depuis le début de la partie il tient face à un 3-3 il n'a pas eu de bonus lui il est venu après donc c'est super cool ça c'est bien compliqué quand même et Igali par contre lui lui va faire de gros dégâts il va falloir que je fasse quelque chose pour le contrer voilà et on arrive à la fin de mon tour donc je redresse celui-là et puis et puis quoi et puis donc il n'y a pas de phase d'activation là non je ne redonne rien à mes sanctuaires ils sont au max là par contre je vais gagner un cristal mais c'est vrai que je n'en ai pas joué beaucoup je commence à avoir une sacrée collection infliger un à un sanctuaire non il n'y en a plus de toute façon donc ça n'a pas de sens donc je vais piocher deux cartes donc de nouveau les marées dangeresses et les arbitres impartiaux ok c'est au tour de Veldris donc il n'a pas d'emplacement pour poser des cartes donc il me détruit une carte il me détruit un récupérateur visionnaire ensuite il va attaquer comme une brute avec Igali Dredjan le servant des collecteurs il attaque avec tout le monde donc là malheureusement il n'y a personne pour bloquer Igali ce qui veut dire que mon sanctuaire ici prend trois blessures il se fait défoncer trois structures en moins ici le Dredjan est bloqué par Inachtet mon champion donc il n'arrive pas à le tuer voilà il fait trois blessures mais c'est pas suffisant et là c'est un 2-2 qui frappe un 2-1 donc les deux s'anilent en fait voilà les deux se détruisent ce qui fait venir immédiatement Veldris mais il n'a plus d'icône il n'a plus de jeton donc ça veut dire que ça veut dire qu'il peut il peut être détruit voilà à partir de maintenant il peut être détruit et c'est exactement ce qui va lui arriver voilà donc la partie est gagnée mais ça bon il y a eu un moment où j'ai eu chaud j'ai cru que j'avais pas du tout m'en sortir et puis j'ai fini par exploiter une faille dans une faille et une qualité en même temps de ma faction tout simplement qui est la capacité de régénérer des sanctuaires et oui il n'y a quasiment que les gantos qui peuvent faire ça et en régénérant mes sanctuaires en fait j'ai bloqué Veldris c'était ça ma stratégie bloquer Veldris sur une ligne le faire s'acharner sur le même sanctuaire en soignant ce sanctuaire à chaque tour pour qu'il ne le détruise pas et ainsi ça l'empêchait en fait d'intervenir à droite à gauche ça m'a permis en fait de détruire les autres constructs ça m'a permis de faire de la place de détruire aussi les autres nodes et il n'a pas pu y faire grand chose en fait donc voilà donc la faille a été exploitée de cette manière là alors je vais gagner deux cristaux et puis on va jouer ce dernier tour et arriver à la conclusion bien sûr sur Sanctuary alors donc je ne peux pas le viser parce que ce n'est pas un acolyte et les autres je ne peux pas les viser non plus vous voyez là les marées d'angeresse par exemple là on voit bien qu'ils sont protégés par le voile tous autant qu'ils sont je ne peux pas les cibler par contre je vais me faire un malin plaisir pour 1 et 1 je vais placer un ermite jardinier ici euh non ouais ça revient au même de toute façon euh ouais ah non c'est un grand architecte pardon donc c'est pour 1 et 2 donc il faut que je remette un autre voilà je vais jouer des arbitres impartiaux en défense ici mais par contre quand je les pose je suis obligé de faire un dégât à tous mes sanctuaires celui-ci est un peu fragilisé là ouais donc Inastet va lui en rendre 1 vous voyez cette capacité elle est énorme cette capacité à soigner et j'ai pas besoin d'autre chose en fait pour finir la partie ouais j'ai pas besoin d'autre chose je n'attaque pas parce que ça servirait à rien encore que encore que je suis pas sûr moi qu'il soit protégé contre la fatalité lui je pourrais très bien l'attaquer avec lui et le détruire mais enfin on va faire les choses tranquillement donc moi j'arrête là en tout cas pas d'attaque sur ce tour donc la phase de fin de tour du coup les unités sont redressées lui je l'avais joué pardon je l'avais joué comme ça mais en fait il fallait hop là voilà le redresser que à la fin et pareil pour l'hermite jardinier j'avais oublié de les jouer inclinés mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'ils étaient en défense de toute façon donc ça changeait pas grand chose ensuite résolvez les effets à la fin de votre tour donc on va quand même ici rendre 1 à cet aiguisse et puis 1 à un sanctuaire ça ne donnera rien récupérer un cristal ça ne sera plus la peine je le prends mais ça ne sert plus à rien en fait voilà ensuite je dois piocher 2 cartes non je pioche 2 cartes je rétablis ma main la sève curative est brisée les seaux voilà et c'est terminé pour moi c'est le tour de mon adversaire qui veut donc placer une carte et qui ne peut pas le faire donc il va me détruire une carte comme il n'y en a plus ici dans la pioche je vais mélanger mon tas je vais reconstituer donc une main enfin un deck pardon je pense quand même que la façon principale de perdre face à l'IA c'est c'est quand il vous détruit tous vos sanctuaires là il n'a pas réussi à m'en détruire un seul je suis assez impressionné par la défense qu'on a mis en place ça a bien marché hop donc il me détruit un expert en restauration et puis il passe à l'attaque et c'est ce qui va signer son arrêt de mort donc Igali est une créature 3-3 qui trouve en face de lui l'ermite jardinier qui lui inflige 3 dégâts donc lui ça lui fait juste sauter une vie lui il meurt en mourant il rend 1 à chacun des sanctuaires hop hop et hop très puissant lui il est bloqué par une hache tête voilà donc il n'est pas assez fort pour le détruire et Valdris tombe sur les arbitres impartiaux qui vont lui foutre 3 dégâts dans la tête il a 2 points de vie il meurt et les arbitres ne meurent pas il n'arrive même pas à les tuer en fait il en est rendu à un stade où il a tellement plus de caractéristiques d'amélioration qu'en fait il ne les tue même pas en fait les arbitres les arbitres impartiaux absolument magnifiques viennent à bout de Veldris voilà donc la partie se termine sur une victoire une victoire assez franche puisqu'il n'y a pas de il n'y a aucun sanctuaire qui a été détruit donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal je voudrais juste vérifier quand même je trouve ça bizarre cette histoire de correcteur construct il s'est retrouvé bien coincé en tout cas je l'ai bien coincé installation placer les 3 nodes alors au début du tour jouez gratuitement les 2 premiers acolytes du deck de l'ennemi déployez-les sur les 2 premiers emplacements libres de son côté du champ de bataille de gauche à droite s'il n'y a qu'un seul emplacement libre ne déployez qu'un acolyte s'il n'y a pas d'emplacement libre ne déployez pas d'acolyte et retirez de la partie face cachée ah moi je ne la mettais pas face cachée mais enfin bon la première carte du deck du joueur ils ne mettent pas autrement c'est tout mais rien d'autre donc est-ce que est-ce que c'est une condition de défaite qui est ajoutée au cas où le joueur n'est plus carte à piocher moi je pense que c'est pas possible c'est juste une pénalité en fait c'est une pénalité que se prend le joueur du fait de perdre définitivement de la partie une carte les conditions de défaite sont les mêmes que lors d'une partie classique voilà et dans une partie classique les conditions de défaite c'est détruire tous les sanctuaires de l'adversaire ouais quand le dernier sanctuaire de l'adversaire est détruit vous gagnez immédiatement la partie donc du coup ouais non moi je vois pas page 29 la défausse tous vos acolytes détruits et vos rituels résolus sont dans la défausse si un effet vous indique de défausser une carte prenez-en une dans votre main et mettez-la directement dans la défausse l'ensemble des cartes s'il n'y a plus de cartes dans votre deck ah au début de votre tour s'il n'y a plus de cartes dans votre deck un de vos sanctuaires est automatiquement détruit oh ah ça change tout ah je comprends mieux donc là en fait en fin ah oui alors en fin de partie vous savez que j'ai remélangé ça j'avais pas le droit de le faire quand j'ai pioché mes deux dernières cartes pour rétablir ma main je n'avais plus de deck et lui il a fait il devait passer une créature il a pas pu le faire il devait me détruire une carte je ne pouvais pas piocher donc ça me détruisait un sanctuaire voilà donc par exemple celui-là le hall des devins donc il m'a quand même détruit un sanctuaire à la fin parce que j'avais plus de cartes donc il m'a quand même fatigué on va dire mais voilà on a tenu bon j'avais oublié ce détail effectivement on ne rebrasse pas ça c'est piégeux quand même on ne rebrasse pas sa défausse dans ce jeu en fait d'où la force aussi des vules qui vont chercher leur carte dans la défausse évidemment c'est assez puissant pour le coup mais voilà si on n'a plus de cartes à piocher et qu'on doit piocher et ben on perd un sanctuaire et ça c'est c'est quand même c'est quand même pas la même là pour le coup ça change beaucoup de choses oui et ça fait que du coup ça peut être mortel effectivement cette capacité de l'ennemi de l'IA à vous faire perdre des cartes à vous enlever des cartes s'il n'y a pas d'acolytes c'est au début de votre tour pardon s'il n'y a plus de cartes dans votre deck ah c'est au début de votre tour ah donc ça n'avait rien à voir là en fait j'ai pas perdu je remets je remets mon sanctuaire mon dieu je remets mon sanctuaire pourquoi parce que c'était au début de mon tour et c'est pas allé jusque là c'est à dire que c'est quand il m'a attaqué qu'il est mort en fait qu'il s'est suicidé en quelque sorte et c'est au début de mon tour s'il n'y a pas de cartes dans ma pioche que je perds un sanctuaire là c'était pas au début de mon tour donc mes 3 sanctuaires sont bien présents on va y arriver voilà allez tout de suite la conclusion Sanctuary est donc un jeu de duel de cartes compétitif par essence j'ai envie de dire incluant un mode solo contre le corrupteur et ses nodes et ses constructs alors point positif point négatif les points positifs de ce mode solo je ne parle que du mode solo je parlerai après du jeu en général pour le mode solo les points positifs c'est l'existence d'un matériel dédié notamment 4 cartes constructs 2 cartes de corrupteur les 3 nodes un système de jeu qui a été du coup pensé pour offrir un certain challenge aux joueurs et qui donc permet en fait de faire un truc qui est rare c'est à dire de jouer à un jeu de cartes à un jeu de duel de cartes seul c'est pas si fréquent en réalité ce n'est pas si fréquent voilà donc ça c'est le gros point fort l'autre gros point fort mais ça c'est du jeu en général c'est le design artistique du jeu le jeu est magnifique jouer sur ses tapis c'est très agréable les cartes sont superbes voilà il y a de bonnes idées de combos chaque faction est bien définie et a une stratégie qui lui est propre là on a bien vu qu'avec les gantos que j'ai incarné dans cette partie on a bien vu que je jouais beaucoup sur la défense et sur le soin et ça a fonctionné j'ai réussi à mettre en oeuvre ce qu'il fallait pour vaincre le corrupteur grâce à ses capacités de soin et de défense malgré un moment où ça a été un peu chaud et j'ai cru que je perdais la partie très très rapidement et bien en fait le rapport de force s'est inversé et j'ai réussi ensuite à dominer l'IA ok tout ça c'est positif on a donc un duel qui peut rapidement être assez tendu de très belles cartes du matériel spécifique pour le solo on sent qu'il soit un petit peu creusé le tronc pour essayer de trouver un mode solo qui propose quelque chose d'intéressant et qui a vraiment été pensé pour du solo pour le coup donc ça c'est très positif le côté négatif de ce mode solo c'est qu'il efface complètement l'identité de la faction là mon adversaire a joué les vules et vous avez bien vu dans la partie que ça n'a eu aucun impact sur la partie en elle même c'est à dire que le fait que ce soit un vul n'a rien changé ça aurait été n'importe quelle autre faction c'était pareil le seul truc que ça faisait c'est que ça nous mettait des acolytes avec des statistiques en face de nous et c'est tout le reste c'est plutôt le corrupteur et les constructs qui amènent la patte du solo mais ça quelle que soit la faction que vous donnerez à l'IA ça fera pareil c'est à dire que vous aurez plus l'impression de vous battre contre le corrupteur et ses 4 constructs que contre la faction que vous avez choisi pour l'IA ça c'est un énorme défaut pour moi ça veut dire en fait que du coup forcément plus ou moins chaque partie de sanctuaries en solo va se ressembler et oui c'est ça le piège parce que effectivement comme on ne va retenir de la faction que des unités avec des statistiques on s'en fout un peu je dirais il n'y a rien qui ressemble plus à une unité qu'une autre unité dans ces cas là ce qui va faire l'identité d'une faction et de ses unités c'est les capacités spéciales qui sont ici et qui sont la signature de cette faction et bien là elles sont ignorées en mode solo ce qui fait que finalement peu importe la faction que vous choisissez pour l'IA allez quoi si ça va changer allez 2-3 petits trucs évidemment les stats ne sont pas tout à fait les mêmes d'une faction à l'autre mais enfin quand même ouais ça ne va pas impacter énormément non non vous ne jouez pas contre une faction en solo vous jouez contre le corrupteur et ses constructs voilà donc du coup c'est très différent de ce point de vue là même les nodes je veux dire l'IA n'a pas de sanctuaire ce sont des nodes donc qui n'ont pas de capacité spéciale donc ça revient à jouer quand même contre un personnage qui est très neutre d'une certaine manière et ça neutralise complètement la notion même de faction et ça c'est vraiment dommage parce que le point fort de ce jeu c'est de venir avec 6 factions bien distinctes et le joueur solo n'a pas le plaisir de découvrir les spécificités enfin si il va les découvrir mais en tant que joueur c'est à dire que si moi la prochaine fois j'inverse et que je fais Vule contre Ganto et que c'est moi qui incarne les Vules il est bien évident que je vais découvrir le gameplay des Vules donc ça c'est intéressant par contre vous pouvez être sûr qu'en face qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir le maître de l'asymétrie avec son 1-3 les arbitres impartiaux avec leur 3-4 et voilà ça sera juste des stats en fait ça sera juste des statistiques mais très honnêtement il n'y aura pas de différence majeure entre les unités et ça c'est quand même je trouve un petit peu un petit peu dommage voilà donc ça c'est un gros point faible pour moi l'autre gros point faible ça fait oui ça fait deux gros points faibles c'est que vous voyez là j'ai gagné la partie j'ai l'impression quand même que on peut le jeu de l'IA est tellement mécanique tellement réglé comme une horloge que quand on a trouvé la faille dans cette mécanique on peut s'en donner à coeur joie et alors j'ai pas assez de parties au compteur pour pouvoir affirmer ça de manière certaine on est d'accord j'ai juste un soupçon j'ai un soupçon que la stratégie que j'ai mis en place là pour retenir Veldris sur une ligne pendant que je défonce les autres à côté je me demande si c'est pas la stratégie gagnante je me demande si le jeu le jeu de l'IA est tellement réglé si vous voulez comme du papier millimétré que je pense qu'une fois qu'on a compris le truc pour battre le corrupteur j'ai l'impression qu'après on a craqué le jeu en quelque sorte et je ne sais pas si on peut encore perdre après c'est ça la question que je me pose en fait voilà c'est possible qu'au niveau du challenge on après bon peut-être qu'on peut jouer dans ce cas là aussi ne pas l'oublier en mode difficile avec 1 une protection sur chaque node là si chacun des nodes que j'ai affronté avait eu 1 en protection peut-être que j'aurais eu beaucoup plus de mal à éliminer les 3 ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps et ça aurait peut-être été beaucoup plus délicat d'autant plus que je commençais à ne plus avoir de cartes et que du coup au début de chacun de mes tours je détruisais un de mes sanctuaires donc ça serait voilà je pense quand même qu'ils ont fait en sorte que l'IA puisse vous poser problème donc voilà donc c'est plutôt positif mais j'ai des petits doutes c'est-à-dire que je me dis voilà est-ce qu'il n'y a pas quand même à chaque fois un moyen de gruger l'IA en comprenant bien comment elle fonctionne enfin bon ça c'est à vérifier pour le jeu en général je pense que de manière globale c'est un très beau jeu un très très beau jeu vraiment les illustrations sont magnifiques et je pense qu'il prend clairement et c'est normal en même temps pour un jeu de duel de cartes je pense qu'il prend tout son sens contre un adversaire humain qui va en face de vous jouer des cartes en attaque jouer des cartes en défense poser enfin avoir posé en début de partie ses sanctuaires il va exploiter toutes les ressources offertes par la faction qu'il a choisi là je pense qu'on va être sur un combat qui va être acharné et qui va utiliser en plus d'un côté comme de l'autre tous les attributs que possède une unité et là pour le coup jouer un Ganto contre un Vull et bien ça sera là véritablement on aura un vrai duel de cartes avec des capacités différentes et un jeu qui prend tout son sens voilà parce que j'aime beaucoup l'idée que on n'est pas comme dans Magic où chaque joueur a 20 points de vie il faut le descendre à zéro on est ici dans cette idée qu'il y a des sanctuaires et qu'il faut descendre en fait les points de résistance de chacun de ces sanctuaires et tous les détruire pour gagner la partie j'aime bien cette idée je trouve que c'est chouette j'aime l'idée qu'il y ait des unités qui défendent ces sanctuaires d'autres qui sont placés sur la ligne de front à l'attaque tout ça est très très bien foutu et je pense que ce jeu peut être absolument excellent et ça doit pouvoir donner lieu à des duels qui en plus à deux je pense sont assez rapides ça doit donner lieu à plusieurs à des duels assez intenses avec des factions très marquées et des visuels splendides donc je pense que ce jeu est très bon très très bon à plusieurs en fait en multijoueur à deux en fait pour être précis je pense qu'à deux joueurs ce jeu est très très bon en solo j'ai presque envie de dire que comme le joueur la faction qu'on incarne quand on joue en solo on va pouvoir utiliser toutes ces astuces et toutes ces capacités je pense que limite on pourrait considérer que le jeu solo permet de faire une sorte de galop d'essai permet de vérifier les capacités d'une faction avant de jouer contre un joueur humain vous voyez ce que je veux dire ça permet en quelque sorte de tester une faction je trouve de tester un deck mais je ne suis pas persuadé que ce jeu solo se suffise complètement à lui même je trouve qu'il y a une avancée depuis Wolfirion et j'ai l'impression que c'est pour ça que ce que je veux dire c'est que Tabula Games je pense est sur la bonne voie voilà il faut encore peaufiner tout ça il faut encore réfléchir et il faut trouver un mode solo encore plus convaincant si on veut bien sûr faire un mode solo on peut aussi sortir un jeu de duel de cartes sans qu'il y ait de solo dedans qui soit exclusivement multijoueur et dans ce cas là c'est autre chose mais si on prétend vouloir mettre du solo il faut encore faire un effort pour qu'il soit encore plus pertinent voilà en tout cas c'est mon point de vue voilà c'était Trigan donc pour ce retour et cette review de Sanctuary donc développé par Tabula Games je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao c'est parti c'est parti